Aujourd'hui, collection... Bon bah du coup, vous avez vu, aujourd'hui, vidéo collection. Donc déjà, bonne année 2022, parce que normalement, je poste cette vidéo le 1er janvier. Donc c'est parti, je vais vous présenter mes 174 Rubik's Cube que j'ai en 2022. Et du coup, c'est parti, on va tout de suite commencer avec les 2x2. Alors, les 2x2, j'en ai pas mal parce que j'en ai 20. D'ailleurs, ce truc assez marrant, sur les 20 2x2 que j'ai, bon là, il en manquait un, mais je vous expliquerai, ils sont quasiment tous stickerless, sauf 2. Et du coup, c'est parti, on va vite enchaîner sur le 1er 2x2 que j'ai eu. Celui-là, donc c'est le Dayan Zenshi 45mm. Donc c'est vraiment un vieux 2x2, c'est le 1er que j'ai acheté. Donc voilà, sa spécificité, c'est qu'il fait seulement 45mm, donc il est vraiment tout petit. Bon voilà, il a fait le taf comme 1er 2x2. Ensuite, on a le Moyu Waipo, donc qui est un de mes 2 seuls 2x2 qui est pas stickerless. Donc d'ailleurs, petite parenthèse, je vous l'ai même pas dit, mais dans toute la vidéo, je ferai à peu près dans l'ordre où j'ai reçu le cube pour chaque catégorie. Donc par exemple, le Moyu Waipo, il me semble que c'est le 2ème que j'ai reçu. Mais bon, il y en a certains où je ne suis plus sûr de l'ordre à laquelle je les ai reçus. Mais voilà, en gros, ce sera à peu près par ordre chronologique. Donc le Moyu Waipo, qui a été très longtemps mon main, voilà, qui passe plutôt bien. Successeur du Moyu Lingpo et Tangpo. Ensuite, on a un 2x2 assez marrant, c'est celui-là, c'est le Cyclone Boys. Assez marrant parce que vous voyez qu'il a des ridges, c'est-à-dire qu'il remonte sur les côtés. Sucube, il a aussi été mon main pendant un petit moment. Voilà, en vrai, il n'est vraiment pas trop mal. Donc voilà, Cuba, c'est sympa, toujours stickerless. Alors, en faisant la vidéo, j'ai remarqué qu'il y avait un 2x2. Ce n'est pas celui-là, mais il ressemble. Qui est le Mofang Geoshi MF2S, qui a été longtemps mon main et que je ne retrouve pas du tout. Donc je ne sais pas si je l'ai perdu, on me l'a volé, ou peut-être qu'il est juste chez Dimitri. Mais je ne sais pas du tout où il est, alors que c'est vraiment un cube que j'ai eu comme main pendant super longtemps. Donc le Mofang Geoshi MF2S. Bon, du coup, je ne le compte pas dans mes 20 2x2. Mais du coup, un cube qui ressemble un peu, c'est celui-là. C'est le Mei Long 2x2, donc qui est un 2x2 chip. Bon, lui, vraiment, j'ai dû le tourner 4 fois dans ma vie. Je l'ai très très peu utilisé. J'avais totalement oublié l'existence de ce cube. Ensuite, on passe sûrement au pire 2x2 de ma collection, mais de assez loin. C'est le Shengshou Gem, qui est juste horrible. En fait, je n'ai jamais vu un cube avec aussi peu de corner cutting reverse. Il a vraiment 0 degré. Là, ça bloque. C'est n'importe quoi. Donc ce cube horrible, voilà. Avec une texture en plus très bizarre. Je ne pense pas que vous verrez très bien, mais une texture cheap, un peu dégueulasse. Voilà, cube horrible. Donc ça, pareil, comme le Mei Long, c'est un cube que j'ai dû l'utiliser 3 fois dans ma vie maximum. C'est le Kidi S. Voilà, c'est un 2x2 chip qui n'est vraiment pas ouf, mais bon, qui passe si vous débutez vraiment. Même si maintenant, il y a beaucoup mieux. Voilà, un cube un peu, je ne vais pas dire inutile, mais j'ai vraiment dû le tourner 4 fois dans ma vie. Là, on passe sur un 2x2 que j'aime bien. C'est le Waiji Yupo V2M. D'ailleurs, c'est le premier 2x2 magnétique dans tout ce que je vous ai montré. Lui, il a été mon main assez longtemps. C'est un cube assez cheap où j'avais fait une review sur ma chaîne. Et voilà, en vrai, c'est un cube qui n'est vraiment pas dégueulasse. Même maintenant, je trouve qu'il passe encore assez bien. Un cube assez sympa de chez Waiji. Ça, c'est le Kii Wugia M. C'est un cube, en fait, je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il s'est cassé un peu dans le corps. Je crois qu'il y a quelque chose qui est un peu cassé parce qu'il fait plein de blocages. J'ai dû le serrer à fond pour qu'il y ait un petit peu moins de blocages. C'est assez bizarre, ce cube, il a eu pas mal de problèmes, pas que pour moi. Mais de base, c'est un cube pas trop mal. Mais voilà, il a eu pas mal de problèmes. Je pense qu'il a été mon main pendant un petit moment avant que je commence à avoir des problèmes avec, de blocages et tout. Voilà, c'est un cube qui avait pas mal de potentiel. Mais malheureusement, maintenant, il n'est plus très bon. Alors là, on passe au premier GAN. Ça, c'est le GAN 249 V1. Ah non, j'ai trompé, c'est le V2. Donc maintenant, on passe au premier GAN. C'est le GAN 249 V1. Donc c'est un cube, en fait, il a été très vite succédé par le V2. Voilà, c'est un cube. En vrai, déjà, il fait 49 mm, donc je trouve ça pas ouf. Il glisse pas mal des mains. Donc il a peut-être été mon main pendant un petit moment après le Wuxia, mais il est pas ouf. Et il a vite été succédé par le 249 V2, qui lui est magnétique cette fois. Et qui est déjà un peu mieux, même si mon 49 mm, c'est un peu trop peu, je trouve. Il glisse un peu des mains, mais pareil, il a été mon main aussi pendant un petit moment. Ensuite, on passe à un 2x2 qui a été mon main jusqu'à pas très longtemps. C'est le MGC Elite M. Alors là, il a le logo cubeshop.ch, juste parce que le logo MGC s'était cassé. Ça, c'est vraiment un excellent 2x2 qui coûte pas si cher. Je vous le conseille même encore maintenant. Voilà, MGC Elite M, très très bon 2x2. Bon là, on passe à un truc un peu triste là. Mon Diane Teng Yun vient, qui est cassé malheureusement. Alors que c'était vraiment mon main, mais vraiment mon 2x2 préféré au moment où il était pas cassé. Bon là, il est totalement over lubé, vu que je l'ai cassé justement en le démontant, en voulant le lubé et tout. Mais à la base, c'est vraiment un excellent 2x2 qui était mon main jusqu'à ce qu'il soit cassé. Après, c'est redevenu le MGC Elite. Voilà, donc ça, c'est un peu dommage. Mais bon, c'est comme ça, j'aurais dû faire plus gaffe. Ensuite, on passe à un 2x2 un peu assez connu et tout. Mais finalement, je l'ai pas tellement utilisé. C'est le Valk 2M. En vrai, il est bien et tout, mais je crois qu'il a jamais été mon main. Je sais pas pourquoi, mais il est pas mal, mais je préfère un peu le MGC Elite ou le Dian Teng Yun. Donc ça va, il est pas mal, mais c'est pas non plus une révolution. Après, peut-être qu'il est pas parfaitement réglé. Donc je sais pas, voilà. C'est un bon 2x2, mais c'est pas non plus la révolution. Ensuite, on a un 2x2 pas trop cher. C'est le Monster Go que j'ai ouvert il y a vraiment pas longtemps. Ouais, il est pas magnétique, c'est un peu dommage. Sinon, ça va, il tente pas trop mal. Vraiment, pour débuter, ça passe bien. Après, je pense qu'au même prix, il y a mieux. Donc, mon Monster Go, si vous connaissez pas, c'est une sous-marque de Gann, qui est une sous-marque pas chère. Mais bon, je pense que c'est pas non plus un cube exceptionnel. J'ai pas beaucoup tourné non plus. Ensuite, on a un cube qui m'a un peu déçu, c'est le X-Man Flair. Il est pas si ouf que ça. Je m'attendais à mieux. Il fait pas mal de blocage. Le counter-cutting, il est pas excellent. Ouais, je suis pas non plus convaincu de ce cube. Il est pas du tout mon main. Mais voilà, là, on rentre vraiment dans des cubes récents. Ça, j'ai fait un unboxing il y a seulement quelques semaines. C'est le Waipo WRS. Alors, ce cube, en vrai, il est pas trop mal. C'est pas non plus la révolution. Voilà, c'est pas mon main. Ça a jamais été mon main. Mais voilà, il est sympa. Il coûte pas si cher. Il coûte 14 euros. C'est un cube sympa, voilà. Là, je vous en présente deux à la fois. Mais en fait, il y a le troisième qui est chez Dimitri. Donc, je ne l'ai pas ici. C'est la gamme des 251. Donc, il y a le 251 R ici, qui est la version la moins chère. Et la gamme 251 Lip, qui est la version la plus chère. Et qui est, je pense, mon main 2x2. Même si j'hésite avec celui que je vous montrerai juste après. Le gamme 251 R, assez sympa. Il tombe plutôt bien pour un cube pas trop cher. Même si, bon, il coûte quand même plus de 10 euros. Même plus que 15, je crois. Et le gamme 251 Lip avec un système de maniètre totalement différent. Je ne vais pas vous expliquer là. Mais qui est, je pense, mon main. Qui est, pour moi, le meilleur 2x2 en ce moment. Voilà, excellent cube. Il n'y a rien à dire dessus. Et enfin, le Diane Tengyun V2. Ou alors, plus M. Je ne sais pas exactement son nom. Ça dépend des endroits. Sur la boîte, il y a écrit plus M. Mais sur les genres, ce cube Michael, tout ça, il y a écrit V2. Du coup, ce cube, j'hésite entre lui et le Gan 251 Lip comme main. Voilà, vraiment, c'est le successeur du Diane Tengyun qui s'est cassé. Il est excellent. J'adore le feeling, surtout. Super doux. Ouais, vraiment excellent cube. Après, j'ai quand même une légère préférence pour le 251 Lip. Mais ça ne se joue pas à grand-chose. Et en vrai, je l'utilise aussi beaucoup. Donc, excellent 2x2. Et c'est le dernier que je vous présente dans ma collection des 22x2. Bon bah voilà, on s'attaque directement à un peu la catégorie phare de cette vidéo. C'est les 3x3. Donc en fait, vous verrez que c'est très déséquilibré au niveau du nombre de 3x3 que j'ai par rapport aux autres events ou catégories. Mais des 3x3, j'en ai quand même 38. Bon du coup, puisqu'il y en a beaucoup, vous vous foutez bien. Je ne vais pas non plus trop m'attarder sur les détails. Et je vais directement commencer avec le premier. Voilà, le premier classique comme tout le monde. C'était le Rubik's de la marque Rubik's classique. En fait, j'ai commencé le cube en 2016. Mais ce cube, il doit dater plus de peut-être 2014 ou 2015. Enfin, je l'avais acheté avant. Et voilà. Bon, maintenant, il est lubé. Du coup, il tend plutôt bien. Mais voilà, c'est mon premier cube. Le premier avec lequel j'ai réussi à le résoudre. Avec la notice la première fois. La notice du Rubik's, c'est celle qui m'a permis de résoudre le cube pour la première fois. Après, quand j'ai vraiment appris, c'était avec des tutos sur internet. Mais voilà, le cube vraiment qui m'a fait tout commencer. Et le premier cube de ma collection. Donc là, je commençais à me mettre un peu speedcubing. Et j'avais vu ça. C'est le Rubik's Speedcube. Donc c'est une version que Rubik's avait sorti. Un peu speedcube. On peut enlever les caps et visser, dévisser. Il y avait un lub aussi. Il ne tente pas beaucoup mieux que le Rubik's de base. Donc c'est un cube qui n'est pas ouf. Et que je n'ai pas utilisé très longtemps. Et ça a vite été remplacé par un autre cube. Voilà, ça c'est mon tout premier vrai speedcube. Que j'avais acheté à Annecy. Pas un magasin en ligne. C'est le Moyu Weilong V2. Voilà, bon à l'époque, vous vous doutez bien. Comme tout le monde, quand il a son premier speedcube, je le trouvais génial. Bon maintenant, ça ne vaut plus rien. Mais il tourne ultra vite. Genre vraiment, je peux faire des U16 quasiment. Voilà, ça va super vite. Voilà, c'est vraiment, je l'ai utilisé longtemps aussi. Et c'est mon vrai premier speedcube. Ensuite, ça c'était mon premier speedcube que j'avais acheté sur un site de speedcubing. Donc c'était The Cube Icule. C'est le Moyu Weilong GTS. Là, vous voyez que j'ai changé les stickers. Voilà, ça c'était encore un cube qui était bien mieux que le Moyu Weilong V2. Qui était devenu mon mail sans problème. Et c'est aussi le cube avec lequel j'ai fait ma première compétition. Voilà, pour la petite anecdote. En vrai, quand ce cube est sorti, ça a été une petite révolution parce qu'il était bien meilleur que les autres. Après, il y avait les Camelégan qui rivalisaient pas mal. Mais ce cube était vraiment excellent. Donc voilà, il a été mon mail longtemps. C'est un très très bon cube. Enfin, pour l'époque en tout cas. Il doit dater de 2016 à peu près. Ensuite, j'ai eu ce cube. Ça, c'est un cube que j'avais reçu. Enfin, que j'avais gagné à une compétition à UGIN. C'est le Key Thunderclap V2. Voilà, c'est un cube qui... Je me demande s'il n'a pas été mon mail. Parce qu'en vrai, il est pas mal. C'est un cube pas trop cher. Bon, pareil, c'est un cube qui date. Là, on n'est pas sur des cubes magnétiques. Là, pour l'instant, je ne vous en ai montré aucun. On va bientôt arriver au premier. Et voilà, c'est un cube qui... Je crois qu'il a été mon mail un petit peu. Parce qu'il est pas mal. En vrai, il est à peu près équivalent au Wailong GTS. Peut-être un peu plus stable. Donc, voilà. C'est un cube que j'ai un peu utilisé. En plus, j'ai gagné. Donc, c'est assez sympa. Alors là, on arrive au premier cube d'une grande série. Et cette série, c'est les GAN. Donc, ça, c'est le tout premier GAN que j'ai eu. C'est tout simplement le GAN 356R. Tout court. Le premier. Lui, je l'avais reçu. Pareil, je l'avais trouvé extraordinaire. Il était devenu mon mail sans problème. Enfin, en vrai, là, on voit que c'est un cube plus moderne. Parce que, je ne sais pas, il y a... Il y a beaucoup moins de blocage. Le feeling est beaucoup plus sympa. Et en vrai, même si... Maintenant, si on le magnétisait manuellement, je pense qu'il pourrait être pas trop mal. Voilà. Lui, en tout cas, ça a été mon mail vraiment longtemps. Et vraiment, c'était un très bon cube de ma collection. Ensuite, on a ça. Bon, là, je ne sais plus trop l'ordre dans lequel je les ai eu. Là, je vous montre un peu à peu près. Donc, ça, c'est en fait, c'est le Mofon Geoshi Mini. Donc, c'est un cube qui est un peu plus petit. Qui fait... Voilà, le cube, il fait à peu près 46 cm, 47. Voilà, c'est un cube que j'avais acheté pour faire de l'oash. Et ouais, ça a été mon main oash pendant assez longtemps. J'ai fait des montants avec. Il tourne pas trop mal. Voilà. Mais je pense que c'est... Je ne l'ai pas eu juste après le GAN Air. Je pense que j'ai fait un petit bout en avant, là. Et après, je vais peut-être revenir en arrière sur d'autres cubes que j'ai eus avant celui-là. Là, à mon avis, ça doit être un cube que j'ai dû recevoir par l'Hitek. C'est un Riki Sale, tout court. Donc, c'est vraiment un cube à l'ancienne. C'était un cube vraiment qui était dans les moins chers du marché. Je crois qu'il y a des pièces cassées à l'intérieur et tout parce qu'il fait un bruit bizarre. Je crois qu'il y a des sortes de caps cassés. Je ne sais pas. Il y a des trucs bizarres à l'intérieur qui sont cassés. Voilà. Donc, c'est un cube qui est vraiment très nul. Mais à l'époque, vraiment, c'était un des cubes les moins chers. Mais bon, ça, ça n'a jamais été mon main. Et là, ça y est. On rentre dans le premier 3x3 magnétique que j'ai eus. C'est le MoYu Wailong GTS2M. Alors, ce cube, vraiment, pareil, c'était une grosse évolution dans le speedcubing des 3x3. Enfin, le fait qu'il y ait des manettes, ça change vraiment tout. Franchement, bon, maintenant, il ne vaut pas les meilleurs. Mais il pourrait être encore utilisé aujourd'hui, en vrai. Après, la différence avec les cubes d'aujourd'hui, c'est que les manettes, là, elles sont quand même un peu moins fortes que maintenant. Mais à part ça, le cube, ouais, le cube, il est quand même pas mal. Voilà. Un cube qui a été mon main aussi pendant assez longtemps, je pense. Voilà. Très, très bon cube. Vous voyez, un peu les stickers cassés. Ça montre bien que je l'ai bien utilisé. Alors, ça, c'est un cube que j'avais reçu en même temps. Un autre cube magnétique. C'est le Z-Cube. C'est un cube magnétique qui ne coûtait pas cher pour l'époque. des logos comme ça quand on était allé au championnat du monde. Et c'est un cube, en vrai, qui vaut limite le GTS 2M. Il n'est pas beaucoup plus nul. C'est-à-dire qu'il est encore moins fort, par contre. Mais voilà. Je ne crois pas qu'il a été mon main, vu qu'il est reçu en même temps que le GTS 2M. Mais voilà, ça a pu être mon backup main. Alors, ça, c'est un cube de la sous-marque Yansheng. C'était une sous-marque de Moyu. C'est le Yansheng Yan 3 Magnétique. Alors, il n'était pas magnétisé directement par Moyu, enfin, par Yansheng. Mais c'était magnétisé, je ne sais plus, par une autre marque. Enfin, voilà. C'est un Yansheng Yan 3 Magnétique. Je crois qu'il a été mon main. Parce que vraiment, il était vraiment pas mal. Même maintenant, il est moins bien que ceux d'aujourd'hui. Mais je trouve qu'il passe encore assez bien. Voilà. C'était mon main assez longtemps. J'ai dû faire des bons temps avec. Alors là, j'ai deux fois les mêmes cubes. C'est des Kii Sail W, si je ne me trompe pas. Parce que je ne suis pas sûr qu'il y a plein de cubes dans le genre de Kii. C'est un peu compliqué de s'y retrouver. C'est des cubes pas chers, mais qui sont un peu mieux que le Kii Sail V1. Je ne sais pas pourquoi je l'ai en deux fois. Ça doit être la IT qui me l'a envoyé plusieurs fois. Voilà, il y en a un qui est un peu overlubé là. Bon, voilà. C'est un peu mieux que le Kii Sail classique. Pareil, c'est des cubes qui coûtent très peu cher. Donc, c'est juste des cubes qui ne servent un peu à rien dans ma collection, j'avoue. Mais ils sont là. Alors là, il y a un petit problème avec ce cube. J'arrive à peine à le tourner. Déjà, c'est un Kii Warrior W. Donc là, pareil, c'est dans la série des cubes pas chers de Kii. Vous voyez avec le logo comme ça. Pourquoi j'arrive à peine à le tourner ? Si vous vous rappelez bien, sur la chaîne Anticubing, on avait fait avec Dimitri une vidéo « Rendre un 3x3 le plus nul possible ». Et on avait, entre autres, utilisé ce cube. Donc, il est bien nul, en effet. J'arrive à peine à le tourner. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans, mais il doit y avoir des trucs un peu sales. Voilà, je ne peux pas trop vous parler de ce cube. Mais, en tout cas, il a bien servi pour cette vidéo. En plus, cette vidéo, pour l'anecdote, on l'avait refait deux fois. Je ne sais plus pourquoi. La première fois, il y avait un problème. Du coup, on a utilisé pas mal de cubes. Et du coup, j'ai plusieurs cubes un peu nuls dans ma collection. Vous verrez. Et justement, en parlant de trucs nuls, on a le Sheng Shou Gem. Donc, dans la lignée du Sheng Shou Gem 2x2 que je vous ai montré juste avant. Là, c'est 3x3. Et là, pareil, on l'a utilisé pour la vidéo de Hansi Cumming. « Rendre un 3x3 le plus nul possible ». Et, bon, j'arrive à le tourner, mais bon, je ne sais plus trop son niveau, s'il est bien ou pas. Ouais, bon, c'est compliqué de tourner, quoi. Là, pareil, je ne sais pas trop ce qu'il y a dedans, mais il y a des trucs bizarres, quoi. Allez, là, on repasse sur des cubes un peu plus normaux qui tombent normalement. Ça, c'est le MF3RS V2. Voilà, je l'ai pris en blanc. Je ne sais pas pourquoi. Je crois que c'est moi qui l'avais acheté, ce n'était pas high-tech. Alors, je me demande s'il n'a pas été mon main aussi. Parce que je crois qu'à ce moment-là, ça faisait super longtemps que j'avais le GTSDM et j'en avais juste marre. J'avais juste envie de changer. Et du coup, je me demande si je ne l'ai pas pris comme main pendant un petit moment. Je ne sais pas. Mais c'est possible. En tout cas, c'était un cube pas trop cher et qui était vraiment pas mal à l'époque. Bon, cette fois, il n'est pas magnétique. Donc, ça, c'est un peu dommage. À part ça, je trouve qu'il est assez sympa. Le feeling est assez satisfaisant, je trouve. Et voilà. Petit cube qui a sûrement été mon main pendant un petit moment. Bon, la pose des cubes nuls n'a pas été longue. Là, on repart sur un cube utilisé, je crois, pour la vidéo Ronda 3x3 nul. Mais lui, je ne sais pas qui avait fait celui-là, mais il est un peu mieux. Donc, le défi qui n'est pas trop réussi avec celui-là. À part, vous voyez peut-être que la surface est un peu dégueulasse. Je n'arrive pas à en vraiment enlever. Voilà. C'est un cube pas cher aussi, pareil. Mais vous voyez, j'arrive quand même à tourner. Donc, vraiment, je ne sais pas si c'est moi ou Dimitri qui a fait ce cube, mais je n'ai pas réussi. Alors là, on se retrouve sur un cube un peu plus gros que tous les autres. Lui, il fait 60 mm. C'est le key Big Sale. Donc, décidément, j'ai vraiment beaucoup de sales dans ma collection. Donc, c'est un cube à la base qui est pour le Fit, donc la résolution avec les pieds. Si vous êtes tout nouveau dans le specubing, l'event Fit a été enlevé des compétitions il y a genre un ou deux ans. Mais avant, c'était bien un event WCA. Donc, un cube plus gros, c'était mieux pour le Fit. Alors, je vous rassure, j'ai dû l'utiliser genre une fois maximum. Il y a peut-être 3-4 ans. Parce que je n'ai jamais fait ça. C'est un peu ridicule. Donc, c'est un cube juste pour ça, en fait. Qui fait 60 mm, du coup. Enfin, ça ne paraît pas beaucoup plus gros comme ça, mais ça fait vraiment la différence. Et salut à tous ! C'est Dimitri Love Cubing. Donc, voilà, je suis ici. Et puis, aujourd'hui, je ne sers à rien dans la vidéo. Bah, tchao, tchao. Alors, là, on est sûrement sur le cube avec les stickers les plus défoncés de tous mes 3x3. C'est le Luxe in Little Magic qui est un cube qui avait vraiment révolutionné les cubes, les budget cubes, les cubes pas chers. Ça, ça a été mon main pendant vraiment assez longtemps aussi. C'est un cube, ouais, vraiment qui doit coûter genre 5 euros max. Et qui vraiment était excellent pour son prix. Maintenant, il y a version magnétique que je vous montrerai juste après qui est excellente maintenant. Bon, après, les stickers, s'ils sont autant défoncés, c'est surtout qu'ils ne sont pas solides. Ce n'est pas que j'ai utilisé à fond, mais voilà. Alors là, je pense qu'on doit refaire un bout en arrière dans les cubes que j'ai eus. Ça, c'est le GAN en collaboration avec Rubik's. L'édition Championnat du Monde. Vous voyez avec le logo comme ça. C'est GAN et Rubik's. Ils avaient fait à l'occasion des Championnats du Monde 2017 une collaboration. Ils ont fait un cube ensemble. C'est GAN, je crois, qui avait fait l'intérieur. Et tout l'extérieur, c'est Rubik's. Vous voyez un peu avec les pièces bien carrées. Donc, c'est un cube qui tourne vraiment pas trop mal. Je ne pense pas qu'il ait été mon main une fois, mais voilà. C'est un cube qu'ils avaient sorti un peu en surprise pour les Championnats du Monde. Et après, j'ai quasiment le même que j'ai reçu juste après. Sauf que ce n'est pas l'édition Championnat du Monde, mais c'est le même cube. En fait, la seule différence, c'est que là, il y a le logo. Donc, c'était pour ceux qui étaient allés aux Championnats du Monde. Comme vous verrez dans la suite de la vidéo, un autre cube qui était spécialement pour ceux qui sont allés aux Championnats du Monde. Et ça, c'est la version un peu pour tout le monde qu'ils ont sorti sur le marché avec le logo Rubik's Speed. Mais voilà, c'est les mêmes cubes. Sauf que lui, il est un peu plus sympa du coup, vu qu'il y a le logo des Championnats du Monde. Là, on repasse sur un cube que j'ai vraiment pensé. C'est le GAN RSM. Pour moi, c'est aussi une grosse révolution dans les cubes. Voilà, c'est mon deuxième GAN, je pense, que j'ai eu. Je pense, en fait, que ça a été mon main avant le Yuxin Little Magic. Donc, je crois que mon Yuxin Little Magic a quand même remplacé ce cube. Donc, voilà, cube que j'ai énormément utilisé sur le coup. Je pense, ça fait partie des mains qui ont été mes mains le plus longtemps dans tous ces cubes. Même si la plupart des gammes, ils deviennent moins bien avec le temps. Celui-là, en vrai, ça va encore. Là, on est sur le Weijay MGC, qui est encore un cube magnétique, mais qui ne coûte pas très cher. Alors, j'aime beaucoup ce cube, déjà, parce qu'il est super stable et tout. Et, surtout, c'est avec ce cube que j'ai fait mon premier sub-10 AVG en compétition. Donc, voilà, vraiment un cube vraiment sympa, je trouve, qui démarque un peu les autres parce qu'il est beaucoup plus stable et un peu plus lent. Donc, là, je trouve, même juste, ils ont pris un petit risque. Alors, ça, c'est un Yuxin Wanglong. Pour une fois, ce n'est pas un Yuxin cheap. C'est vraiment un Yuxin un peu haut de gamme. Malheureusement, il y avait deux versions, la version magnétique et pas magnétique. Et moi, je n'ai que la version non magnétique. Ça, c'est un peu dommage parce qu'en soi, le cube est vraiment pas mal. Mais, ouais, c'est dommage qu'il ne soit pas magnétique, juste. Je pense que si j'avais pris la version magnétique, ça serait devenu mon main. Mais le truc, c'est que je crois qu'en même temps qu'il y a acheté ce cube, j'avais acheté d'autres cubes que je vais vous montrer tout de suite. C'était celui-là que j'avais acheté en même temps. C'est le JTS 3M. Vraiment un cube, pareil, comme le Gagnard SM qui était très, très longtemps mon main. Voilà, avec la particularité des petits reach comme ça. Vous voyez, le cube remonte un petit peu sur le côté. Je ne sais pas si vous voyez bien. Mais je crois que ça, ça a été mon main jusqu'au premier confinement. Donc, c'est pour dire vraiment un cube qui a été mon main très longtemps. Et je pense que c'est encore le cube que j'utilise en main, en blind, en compétition. Déjà vu qu'il n'y a pas de logo. Donc, si vous ne savez pas, au blind en compétition, on ne peut pas utiliser un cube qui a un logo de la marque. Même les Gagnards où le logo est peint, c'est interdit de les utiliser en blind en compétition. Donc, moi, j'utilise le JTS 3M parce qu'il est vraiment assez stable, assez lourd. Je n'ai pas trop peur de faire des mouvements sans faire exprès. Mais c'est vraiment un cube que j'ai énormément utilisé. Ensuite, là, on a le GAN 356X. Le du premier X. Avec, vous voyez, même plus de stickers. Je ne sais pas pourquoi. Voilà, qui a été un peu une nouvelle lignée de GAN. Malheureusement, ce cube, il n'a pas été si longtemps que ça, mon main. En fait, je crois que mon main, c'était d'abord GTS 3M. Ensuite, c'était devenu lui. Et ensuite, c'était redevenu le GTS 3M. Parce qu'avec le temps, il s'est pas mal détérioré, je trouve. C'est le problème de pas mal de GAN et surtout lui. Voilà, maintenant, le cube est vraiment moyen, je trouve. Ouais, c'est pas bon. Ensuite, là, c'est le GAN 354 V2M. Qui est un cube qui était mon main aussi. Juste après le GTS 3M. C'est un cube que j'avais unboxé au tout début du confinement. Du premier confinement. Voilà, c'est un cube qui, je trouve, a vraiment un feeling ultra satisfaisant. C'est surtout ça. Il s'appelle 354 parce qu'il est un peu plus petit que tous les autres. Parce qu'il fait 54 mm. Alors que les autres font à peu près 56 mm. Et voilà, par contre, ça, c'est vraiment que des mains. Vu que c'était avec le début du confinement. Où je pense que j'ai fait aucune compétition avec. Un cube assez sympa. Surtout le feeling qui est très satisfaisant. Ensuite, en même temps, j'avais reçu le MGC 3 Elite. C'était la troisième version du MGC que je vous ai montré juste avant. J'ai pas la version 2. Ce cube, j'avais été un poil déçu quand même. Parce que le MGC 1, je l'avais vraiment adoré. Mais le MGC 3, déjà, il coûtait plus cher. Et je trouve pas mieux, en fait. Vraiment bien. Et vu que je l'avais reçu en même temps que le 354. Bah, c'est vraiment le 354 qui était devenu mon mail. Ensuite, c'est un cube pas cher que j'avais mis dans ma vidéo. Quel 3x3 acheté en 2021. C'est le Mailong 3x3 Magnetic. Je trouve vraiment que c'est un cube qui doit coûter 6-7 euros. Mais qui est vraiment très très bien. Je trouve qu'il est assez stable, tout ça. Voilà. Ce cube, vraiment, ça a jamais été mon mail. Mais que j'aime pas mal. Ça, c'est le Dayan Tengyun V2M. Qui est un peu... Bah, en fait, c'est vraiment fou. Parce que c'est vraiment le tout premier Dayan que j'ai eu en 3x3. J'ai pas eu de tous les Dayan Zenchi, tout ça, vraiment de l'époque. Je les ai pas eus. Et, en fait, le premier Dayan de ma collection, je l'ai eu. Seulement, il y a genre un an, maximum. Alors, avant, j'avais quand même eu le Dayan 2x2. Mais en 3x3, c'est vraiment mon tout premier. Donc, le Tengyun V2 et qui est vraiment un cube très sympa. Ça, un cube que beaucoup de gens ont et que beaucoup de gens adorent. C'est le RS3M 2020. Alors, en fait, on me l'avait tellement conseillé que je l'avais acheté. Je suis pas déçu par ce cube. Mais, voilà. Par rapport, par exemple, au Mei Long, un cube que personne ne parle. Je trouve qu'il n'est pas non plus beaucoup mieux. On me l'a tellement vendu que, du coup, je suis un poil... Je trouve un poil, quand même, décevant. Un peu en dessous de ce que j'imaginais. Même si ça reste un très bon cube. Et d'ailleurs, j'aimerais bien tester le RS3M 2021 Maglev. Qui doit être vraiment beaucoup mieux. Alors là, ce cube, c'est le retour du Yuxi Little Magic. C'est le Yuxi Little Magic Magnétique. Voilà, je l'ai acheté, pareil, en même temps que le Taylune V2. En même temps que le RS3M. J'avais tellement aimé le Yuxi Little Magic que je voulais avoir la version magnétique. En plus, je crois qu'ils l'ont un petit peu changé. Ils n'ont pas juste rajouté des magnétes. Et pour moi, ça fait vraiment partie des meilleurs cubes en dessous de 10€. Voilà, bon, pareil, c'est pas un cube que j'utilisais comme main. Mais, vraiment, un cube très très sympa. Ensuite, là, on a le MS Cube MS3 V1. Qui est une sous-marque de Yann, une nouvelle marque. Donc, en vrai, comme beaucoup de gens, le cube, il s'est un peu détérioré avec le temps. Voilà, en vrai, peut-être en le réglant et tout, il y a moyen de le refaire un truc bien. À la base, c'était vraiment, enfin, à l'ouverture, tout ça, c'était vraiment dans les meilleurs cubes de 2021, en tout cas. Mais là, c'est vrai que ça a un peu détérioré, malheureusement. Mais voilà, ça reste un cube potable, on va dire. Ensuite, on a un nouveau Dayan. C'est le Dayan Zenchi Pro M. Voilà, qui est un peu la suite du Dayan Tengyun V2, là. En vrai, il est un peu mieux, je trouve, que le Dayan Tengyun V2, surtout au niveau du feeling. Parce qu'il est super agréable. Il m'avait été envoyé par un tout cube, et c'est un cube vraiment sympa, voilà, avec le logo doré cette fois, alors qu'avant, il était noir. Pareil, c'est jamais devenu mon main, mais je l'ai un peu utilisé quand même, il était assez sympa. Donc là, ça y est, on rentre sur des cubes très très récents, des cubes que j'ai ouverts juste il y a quelques semaines sur ma chaîne. Ça, c'est le X-Man Tornado V2, qui est un cube assez sympa, mais bon, peut-être aussi un poids surcoté, je trouve. Enfin, moi, je trouve que je fais pas mal de blocages avec, je trouve assez instable. Même si en le tournant comme ça, ça va, mais en solve, j'aime pas trop. Alors, c'est sûrement un problème de réglage, je vais pas vous dissuader de l'acheter, alors que ça se trouve, il peut être ultra bien. Voilà, c'est un cube que j'utilise pas trop. Là, on a le GAN Mini M Pro, qui est un GAN qui fait à peu près 52-53mm, qui est sur les mêmes bases, je crois, que le GAN 11M Pro. C'est un cube, en vrai, quand je l'ai ouvert, avec Dimitri, on en a pas trop parlé, mais en vrai, il est quand même vraiment bien. Surtout pour l'OH, en tout cas, c'est mon main OH actuel. Si vous avez des mains d'enfant, enfin, si vous êtes enfant, je vous le conseille beaucoup. Et ouais, je trouve. En fait, il est aussi bien que le GAN 11M Pro, tout simplement, donc c'est vraiment excellent. Cube très sympa, un peu sous-côté. Enfin, j'en ai pas beaucoup entendu parler, mais vraiment, pour l'OH, c'est le meilleur cube. Bon là, on rentre dans les cubes, enfin, pas forcément tout récents, mais vraiment les meilleurs 32-53mm. Là, le GAN 11M Pro, que j'ai utilisé pendant assez longtemps, il est avec une texture soft. Donc ça, il n'a pas beaucoup qui a été vendu, en vrai, parce que le GAN 12, ils l'ont pas refaite. Voilà, cube vraiment exceptionnel, voilà, vraiment avec les magnètes qui sont entre le coin et le corps. Enfin, vraiment, il y a plein d'innovations sur ce cube qui font qu'il est vraiment excellent, très stable tout ça. Très, très bon cube, bon, qui coûte très cher, forcément. Mais c'est rien du tout comparé à mon dernier 3x3. Et oui, vous l'avez compris, mon main 3x3 actuel, le GAN 12 Maglev, qui est un cube, je n'ai vraiment pas les mots, c'est une révolution. Voilà, avec la nouvelle technologie Maglev, ça a vraiment tout changé. Donc, en gros, à la place qu'il y ait des ressorts au niveau des centres, il y a des magnètes. Je pense que là, vraiment, avec ce cube, on a atteint totalement les sommets de ce que peuvent faire les constructeurs au niveau des 3x3. Alors, j'espère qu'il ne va pas trop se détériorer avec le temps. Voilà, vraiment, mon main, mais sans aucune hésitation. Enfin, voilà, ça, c'est tous mes 3x3, donc j'en ai vraiment beaucoup. C'est la catégorie où j'ai le plus de cubes. Et du coup, on va passer à la suite avec les 4x4. Alors, pour les 4x4, on commence à bien baisser en nombre parce que j'en ai 11. Bon, c'est déjà pas mal, mais voilà, par rapport aux 3x3, j'en ai quand même beaucoup moins. D'ailleurs, petit détail, peut-être que vous le dites, oh là là, ils connaissent tout le nom de tous ces cubes. Alors, du coup, j'ai à peu près 170 cubes, donc c'est impossible que je les connaisse tous. Donc, en fait, avant la vidéo, j'ai dû rechercher plein de noms de cubes. C'est pas que je les connais tous par cœur, c'est vraiment que j'ai dû tous les rechercher et revoir mes unboxing. Donc, voilà, pour pas que vous me preniez pour un fou. Non, je les connais pas tous. Surtout les cubes cheap, là, un peu, que j'ai tourné 3 fois dans ma vie, je les connais pas. Donc, on passe au premier 4x4 que j'ai eu, et c'est tout simplement le V-Cube. Le V-Cube bombé, comme ça, en vrai, il tourne pas si mal. Pour un premier 4x4, ça va passer plutôt bien. Voilà, il est assez particulier avec ses couleurs un peu bizarres, noir au lieu du blanc. Le fait qu'il soit bombé, tout ça, il est assez particulier. Il est pas dégueulasse, ça passait bien comme premier 4x4. Et ensuite, le deuxième 4x4, on passe déjà vraiment du plus haut niveau. C'est le Moyu Aosu. Alors, la particularité, c'est que c'est un Aosu mini, c'est-à-dire qu'il est plus petit que la plupart des 4x4. Il fait seulement 58 mm. Et voilà, il a été mon main très longtemps. C'est un cube un peu emblématique, je trouve, dans les Moyu. Bon, voilà, maintenant, il est plutôt aussi bien que tous les 4x4 récents. Mais en vrai, voilà, c'est un cube qui passe plutôt bien pour un cube de 2016, 2017, je sais plus. Alors, avant de passer au prochain 4x4, avant celui-là, j'avais le Ki Wukwe, qui a été aussi mon main pendant longtemps et tout, aussi un 4x4, vraiment, qui a été beaucoup vendu et tout. Mais je l'ai perdu à une compétition, donc malheureusement, je ne l'ai pas. Et dès que je l'ai perdu, je l'avais remplacé par celui-là, c'est le Ki Thunderclap, qui est pas mal, qui est un petit peu mieux que le Moyu Aosu encore. Voilà, c'est pas non plus, c'est pareil, c'est pas une révolution, mais voilà, il a fait le taf en remplacement du Ki Wukwe. Bon là, on passe au fameux cube cheap. Vraiment, tous ces cubes cheap, en fait, pourquoi je les ai ? C'est parce que l'high-tech, quand il m'envoyait des colis, il m'envoyait que des cubes comme ça, genre Mofeng Jaoshi et tout, que des cubes cheap qui ne coûtent pas cher, qui coûtent moins de 5€. Ça, ça en fait partie. C'est le Mofeng Jaoshi MF4, qui en vrai, je me plains et tout, mais en vrai, il n'est pas trop mal. D'ailleurs, je me demande s'il n'a pas été mon main un petit peu, c'est possible. Allez, on continue dans la gamme des cubes pas chers. Là, on a un Yuxin Little Magic, qui est un peu moins bien que le MF4, je trouve, mais qui passe plutôt bien aussi. Là, voilà, pareil, on est vraiment sur des cubes que l'high-tech m'a envoyé, je crois. Donc, voilà, vraiment un cube classique, pas cher, rien à dire dessus. Donc là, on est sur le Yuxin Aikilin 4x4, qui est très, très nul. Voilà, vraiment, on va le dire, on ne va pas se cacher. C'est un cube qui coûte pas cher aussi, vraiment, vraiment, il est très mauvais. Le Monyo Haosu, qui doit dater de 3 ans avant, doit être mieux, en fait. Donc, voilà, vraiment, un cube que j'ai dû tourner, pareil, 3 fois, je pense que je n'ai jamais fait de solo avec, carrément. Là, on est toujours sur un cube pas ouf, c'est la gamme des Shang-Chi J'aime. Donc, le Shang-Chi J'aime 2x2 avait le prix du pire 2x2 de ma collection. Là, ouais, oui, bah, je pense qu'il a aussi le prix du pire 4x4 de ma collection, peut-être. Non, en vrai, j'abuse, peut-être le V-Cube est quand même moins bien, mais... Ouais, bon, voilà, je ne vais rien dire, sinon, Shang-Chi, ils vont m'insulter. Donc, ensuite, là, on est sur un Ki, Kiyuan S 4x4. Euh, ouais, bon, bah, vraiment, on est toujours sur des 4x4 cheap, vous voyez, j'en ai pas mal, vraiment, rien à dire. Il n'est pas ouf, il ne coûte pas cher. Pareil, là, je pense que j'ai dû faire une seule maximum avec. Donc, là, on passe enfin à des très, très bons 4x4 avec le premier 4x4 magnétique que j'ai eu. C'est le Moyu Haosu GTS-M. Euh, là, vraiment, on a largement augmenté de niveau. Euh, il est vraiment pas mal. Il a été mon main assez longtemps. Donc, franchement, ce cube, il vaut le coup. Enfin, non, il ne vaut plus le coup maintenant, en 2022, mais il valait largement le coup, c'était le meilleur à l'époque. Et dans la continuité du GTS-M, on a le GTS-2M, qui a été mon main peut-être encore plus longtemps. Alors, là, vraiment, je me rappelle quand je l'ai eu, j'ai vraiment trouvé incroyable. Et c'est vraiment le cas, en vrai, il a été mon main. En fait, il a été mon main jusqu'à très peu de temps, en fait. Jusqu'à il y a quelques mois, c'était encore mon main. Et enfin, en finis en beauté avec mon main actuel, c'est le X-Man Ambition. Voilà, peut-être le meilleur 4x4 actuel. Alors, en vrai, bon, je trouve qu'il est un peu mieux que le GTS-2M, mais c'est pas non plus... Il n'y a pas non plus de révolution. Surtout que le mien est assez mal réglé, il faudra que je le re-règle. Voilà, donc très très bon 4x4. Vraiment dans la lignée des nouveaux X-Man, avec le nouveau logo, tout ça. C'est à tout le cube qui me l'avait envoyé, je m'en rappelle. Voilà, donc très très bon 4x4. Et je vous ai fait le tour de tous mes 4x4 que j'ai. Donc de mes 11 4x4, plus un que j'ai perdu, le qui ou le quoi. Allez, on passe au 5x5. Donc là, c'est assez satisfaisant parce que j'ai enfin un nombre paire de cubes dans cette catégorie. Parce que j'en ai 8. Donc voilà, on a bien baissé en nombre. Et je vais vous les présenter tout de suite. On commence tout de suite avec le pire cube de ma connexion. C'est une catastrophe. C'est le V3 5x5, qui est mon premier 5x5, qui est horrible. Il tourne très très mal. En fait, genre il y a des petits crans. Genre tous les 10 degrés où on tourne, il y a des petits crans. On dirait qu'il y a des maniètes. Mais c'est juste qu'il est nul, vous voyez. Là, chaque fois que je tourne, il y a un petit cran. Je ne sais pas pourquoi. Pour m'amuser, j'ai essayé de faire une résolution pendant que je faisais la vidéo. Et alors que d'habitude, je fais 1 minute 30 au 5x5. Là, j'ai fait 3 minutes. Alors vraiment, j'ai essayé d'aller le plus vite possible. Je l'ai fait sérieusement. Donc voilà, c'est pour vous dire qu'il est catastrophique. Ne l'achetez surtout pas. Ensuite, on est déjà tout de suite mieux. Même si on entre sur les cubes type Lightech. Enfin, type les cubes que m'ont envoyé Lightech il y a 2 ans. C'est le MF5S. Bon, voilà. Il a été mon main, je crois. Il n'est pas ouf. Quand je le tourne, il n'est pas exceptionnel. Mais déjà, ça n'a rien à voir avec le V3. Autant le V3 4x4, il passait encore. Mais le V3 5x5, c'est vraiment une catastrophe. Donc là, le MF5S, c'est un petit cube pas cher. Alors, qui est maintenant plus bien, mais qui à l'époque passait pour son prix. Ensuite, là, on passe sur le premier 5x5 haut de gamme. Donc, j'en ai très peu. C'est peut-être même mon seul qui est vraiment haut de gamme. Non, il y en a peut-être un autre. Vous verrez. Mais ça, c'était le Moyu Weishuang GTS. Qui est pas mal, en vrai. Qui est bien mieux que le MF5S. Et qui a été mon main assez longtemps. Vous voyez, avec le sticker totalement défoncé. Il n'est pas magnétique. Donc, c'est un peu dommage. Mais voilà, il passe bien à l'époque. C'est un cube assez haut de gamme. Et là, on rentre dans la série des Shang-Chi JEM. Aïe, 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 terrible. Le Shang-Chi JEM 2x2 avait le prix du pire 2x2. Le Shang-Chi JEM 4x4 avait le prix du pire 4x4. Est-ce que le Shang-Chi JEM 5x5 a le prix du pire 5x5 ? Non, non. C'est impossible de rivaliser avec le V-Cube. Le V-Cube est bien pire. Même si le Shang-Chi JEM 5x5 n'est pas ouf. Il est déjà bien mieux que le 4x4 et le 2x2, je trouve. Ils ont fait un petit effort sur le 5x5. Pour continuer avec les cubes high-tech, on a un Ki Zeng S. Qui est dans la lignée du Ki Yuan S 4x4. Voilà, c'est un cube. C'est un cube, il n'est pas trop mal. D'ailleurs, je me demande s'il n'a pas été mon main pendant très peu de temps. Je ne sais plus pourquoi. Mais je crois qu'il a été mon main un peu. En vrai, il n'est pas trop mal. Il tourne assez vite et tout. Ouais, ça va. Ça va, il n'est pas mal. Pareil, je pense, dans la série des Ki comme ça, avec le Warrior W, je crois. Il y avait le Ki 2x2, je ne sais plus comment il s'appelait. Le Ki Yuan S 4x4. Dans cette série, je pense que le 5x5, c'est le meilleur. Voilà, les marques, elles aiment bien faire un petit effort sur le 5x5. Voilà, donc il est assez sympa. Ensuite, ça, c'est le Mei Long 5x5. On est sur un cube pas trop mal. Toujours des cubes pas chers, toujours des cubes high-tech. Mais je ne sais pas lequel je préfère entre celui-là et le Ki Zen. Ouais, il y a pire. Je ne sais pas trop quoi dire sur ces cubes, en fait. Je ne vais rien dire dessus. Allez, on passe au suivant. Là, on passe au premier 5x5 magnétique, même si les magnets sont très peu forts. C'est le Wei J. Yushuang V2M. Qui a été mon main assez longtemps. Vu que c'était mon premier 5x5 magnétique, ça faisait un petit changement. C'est un cube qui est censé être assez cheap, vu que c'est Wei J. Et franchement, il est très très bien. Vous voyez, j'arrive à faire un chaîné du mouvement sans trop de blocage. Franchement, je pourrais encore l'utiliser. Même si vraiment, au niveau 5x5, je suis un peu en retard. Je crois qu'il m'en manque plein, plein, plein qui sont bien. C'est peut-être la catégorie de cubes où je suis plus en retard, en fait. Et enfin, mon main actuel, c'est celui-là. C'est le Yu Xin Wang Long M. Toujours magnétique, du coup. Qui est pas mal. Vraiment, j'adore les couleurs Yu Xin comme ça, avec le bien foncé. Je trouve qu'on voit ultra bien les couleurs. Pour le repérer, c'est parfait. Franchement, il est pas mal. Voilà, pareil, c'est pas non plus... Quand je le tourne, ça fait pas wow, quoi. Mais il passe bien comme main. C'est celui-là avec lequel je fais les meilleurs temps. Et donc voilà, pour les 5x5, on passe à la catégorie supérieure. Pour les 6x6, ça va être très rapide. Il n'y en a que 3. Voilà, c'est un peu pauvre. Et les 3 ont été mes mains à un moment ou à un autre. Et on va commencer par le premier. Le premier, c'est celui-là. C'est le Moyu Weishi GTS. C'est un cube qui n'est pas très connu, je trouve. Qui a été mon main. C'était mon premier 6x6. Que dire sur ce cube ? Il a été mon main très longtemps. Vous voyez le petit 6x6 que j'ai. J'en ai pas acheté beaucoup. Assez sympa. Mais il vaut pas les deux d'après, je le trouve. Celui qui a été mon main après, c'était le Cyclone Boy 6x6. L'avantage déjà par rapport au Weishi, c'est que je trouve qu'il fait un peu moins de blocage. Et quand il fait des blocages, on peut facilement remettre en place le cube. Alors que le Weishi, il a tendance à faire des gros blocages, genre où c'est vraiment la merde. Là, il fait des blocages, mais c'est facile de le remettre. Il est plus rapide aussi, ce que je préfère. Parce que le Weishi GTS, il est quand même assez lent. Et voilà, c'est un cube pas mal. Cyclone Boys, ils font toujours pas mal le taf. Pareil, il a été mon main très longtemps jusqu'à il y a quelques mois. Jusqu'à il y a quelques mois, c'était encore mon main. Et enfin, mon main actuel, le seul 6x6 magnétique que j'ai. Il est un peu plus petit que les autres d'ailleurs. Je vais voir quel tas il fait. Ok, donc il fait à peu près 63 mm j'ai l'impression. C'est un peu plus petit que les autres qui font plutôt 65 mm. Je sais pas si c'est le détail exact, mais en gros il est petit. C'est plus agréable. Il est magnétique, donc c'est beaucoup mieux. Vous voyez que je peux quand même enchaîner pas mal de turns sans aucun problème, sans trop de blocages. Ah, il y a ici des petits blocages, vous voyez. En fait, j'adore ce cube. Parce que par rapport à mes deux autres, il est largement mieux. Mais je suis pas non plus convaincu à 100%. Il y a des blocages et tout. Et apparemment le MGC 6x6 est un peu mieux. Donc pourquoi pas, je l'achèterai. Parce que, voilà, il est bien. Mais il est pas, je sais pas, je m'attendais à un peu mieux en fait. Bon bah voilà, c'est tout pour les 6x6 déjà. On va directement passer aux 7x7. Et pour les 7x7, c'est comme les 6x6. J'en ai que 3. Et le premier que j'ai eu, c'est celui-là. Ça, c'est le ki, Wooji. Et vous voyez, aïe aïe aïe, malheureusement, il y a une pièce cassée. J'ai, je crois que j'avais acheté une pièce de remplacement, mais elle s'était recassée ou je sais plus. Enfin bref, c'est un bordel. 7x7, c'était mon premier 7x7. Il a été mon main assez longtemps, jusqu'à ce que la pièce, il casse. Voilà, bon, maintenant, il vaut plus du tout le coup. Surtout, vous allez voir mon main actuel, comment il est. Donc là, vraiment, bon après, je l'ai pas tourné beaucoup. Donc il y a pas mal de poussière, je pense, à l'intérieur et tout. Mais il est pas ouf. À l'époque, il était bien. Mais voilà, il a fait son temps. Ensuite, un 7x7 qui a été mon main très longtemps, c'est le Z-Cube Cloud. Il est un 7x7 pas cher. Bon, aïe. Gros blocage, voilà. En vrai, il est pas mal. Surtout, il coûte très peu cher. Il a coûté moins de 10€. Voilà, il a juste été mon main un peu par dépit, on va dire. Parce que le Ki-Wooji était cassé et que j'en avais pas d'autres. Mais il faisait de l'affaire. Surtout qu'à ce moment-là, je faisais pas beaucoup de 7x7. Donc voilà, en tout cas, il m'a permis de faire mes premiers temps 7x7 en compétition. Je pense, ça doit être lui. Et sans plus tarder, on passe à mon main 7x7. Celui-là, vraiment, je vous dis plus vite, je pense que c'est un de mes cubes préférés de ma collection. C'est le MG6 7x7. Et il tourne vraiment très très bien. Apparemment, c'est le meilleur 7x7 au monde. Du coup, je n'en ai pas énormément pour comparer. Mais apparemment, il est meilleur que des 7x7 haut de gamme. Alors que celui-là, c'est censé être un 7x7 plutôt pas cher. Il doit coûter genre 20€, donc ça va. Il est magnétique. Et vraiment, il est un film super satisfaisant. Voilà, ça m'a mis sans aucun problème. Et voilà, vraiment. En fait, quand je l'ai reçu, j'ai commencé à m'entraîner vu que je l'adorais. Et j'ai vraiment largement baissé mes temps avec. Donc vraiment, excellent 7x7. Si vous voulez un 7x7, achetez-lui sans hésitation. Pour les 6x6, j'en ai que 6. Donc c'est assez peu. Mais en même temps, c'est un event qui ne m'intéresse pas du tout. Et le premier, c'était celui-là. Alors ça, c'est vraiment un Pyramix à l'ancienne. Comme on n'en fait plus. Vraiment bien vieux, bien 2013. C'est le Shang-Chi. Voilà, vous voyez rien qu'au design, à quoi il ressemble, vous voyez qu'il est à l'ancienne. Avec très peu d'espace là entre les pièces. Voilà, c'était mon premier Pyramix. Il tourne pas si mal. Il est assez fluide. Il est habillé, bien sûr. Parce que les Pyramix, il y a deux catégories. Il y a ceux qui sont à billes. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on fait un mouvement, en gros, il y a deux billes qui s'alignent pour que ça se bloque ici. Et ceux à magnète, ça marche pareil, mais avec des magnètes. Comme les 3x3, 4x4, etc. Voilà, c'était mon premier Pyramix. Celui avec lequel je fais mes premières compétitions. Rien à dire dessus. C'est pas ouf maintenant, mais je l'aimais bien à l'époque. Ensuite, j'étais directement passé à un mollu beaucoup plus récent. C'est le mollu magnétique. Qui est un des premiers cubes magnétiques sortis sur le gros marché. Alors, la petite anecdote, c'est que dedans, il y a des aimants, mais qui se repoussent à certains endroits. Je crois qu'il y a même des endroits, il n'y a pas d'aimants. Je ne sais pas. Genre là, c'est bizarre, il n'y a rien. Donc, c'est un peu le bordel dedans. Je n'ai pas eu trop envie de tout bouger. Du coup, il n'est pas aussi bien que ce qu'il devrait être. Mais voilà, quand même, il est largement mieux que Sheng Shou. C'est vraiment un cube plutôt moderne. Voilà, tout va bien avec ce cube. Je pense qu'il y a eu des problèmes avec les magnétes parce que vraiment, c'est dans les premiers cubes magnétiques qui ont été faits sur le grand marché. Donc, ils ne maîtrisaient peut-être pas encore très bien où mettre les magnétes et tout. Il va peut-être se tromper des fois. C'est peut-être pour ça. À l'époque, je l'aimais bien. Maintenant, il y a mieux. Ah, là, on passe sur des Pyraminx bien light-tech, bien cheap. C'est le Moffong Jaoshi Pyraminx. Aucun intérêt. Voilà, c'est un cube pas cher, classique, pas ouf, à bi. Rien à dire dessus. Dans la foulée, on a le Meilong Pyraminx qui est déjà un peu mieux que le Moffong Jaoshi. Il tourne plus vite et tout. Vous voyez, je pense que c'est aussi plus le truc gros ici, mieux les Pyraminx sont. Il est toujours à bi, malheureusement. Mais lui, si vous êtes débutant, il ne passe pas trop mal. Voilà, le Meilong Pyraminx. Donc, voilà, là, on passe à un Pyraminx que je trouve assez emblématique. C'est le X-Man Bell Magnifique. Vraiment, Pyraminx exceptionnel. Vraiment, par rapport à la date où il est sorti, c'est vraiment n'importe quoi comme il est bien. Franchement, ça pourrait être encore mon main actuel. J'hésite entre celui-là et celui que je vais vous présenter après au niveau de mon main actuellement. Et voilà, même s'il est sorti, je pense qu'il doit être sorti en 2017, 2018. Mais même s'il date d'il y a 4-5 ans même, vraiment, il vaut toujours les meilleurs Pyraminx actuels. Alors, après, il y a le GAN que je n'ai pas, que je viens de boxer sur la chaîne de Dimitri. Qui est un peu mieux que tous ceux que j'ai ici. Mais même lui, il n'est même pas si loin du GAN. Vous voyez, comme je fais des mouvements rapidement, il est excellent. Le X-Man Bell V1, du coup. Et le V2, c'est celui-là. C'est mon main actuel. D'ailleurs, il est beaucoup plus léger que le V1, je viens de remarquer. Voilà, c'est un cube où vous commencez à y avoir plein de réglages et tout. C'est un peu le bordel. Je pense que le mien, il n'est pas très bien réglé. Parce qu'il n'a pas un... Déjà, il n'a pas un color cutting excellent. Ouais, si, ça va. Non, il... Ouais, si, regardez, il n'est pas ouf. Ouais, il n'a pas un color cutting excellent. Bon, ça va quand même. Vous voyez, j'arrive à utiliser les mouvements assez rapidement. Mais ce n'est pas non plus un cube de fou. Voilà, j'hésite entre lui et le X-Man Bell V1 comme main. Même si le GAN que je n'ai pas est mieux. Donc, il faudra peut-être que je le prenne. Bon, en tout cas, voilà. Ça, c'est mon main pyramids. Et voilà, du coup, pour mes 6 pyramids. Ok. Donc là, on passe à un de mes main events. C'est le cube. Et on va tout de suite commencer avec le premier. C'est celui-là. Donc, le premier que j'ai eu, c'est le moyo's cube. Donc, d'ailleurs, pour la petite anecdote, c'est le cube avec lequel j'ai fait la première vidéo de ma chaîne qui était résoudre un cube à l'OH. Voilà, c'est un petit défi. Donc, voilà, un petit cube vraiment à l'ancienne qui était pas mal. Qui était le meilleur à l'époque, d'ailleurs. Enfin, à l'époque où je l'ai acheté avec le Kiyi que je n'ai pas. Voilà, c'est vraiment un cube qui m'a marqué un peu parce que c'est le premier avec lequel j'ai commencé à... Voilà, c'est celui avec lequel j'ai commencé à aimer le cube. Comment ça m'a amélioré tout ça. Donc, voilà, c'est un petit cube sympa. Bon, maintenant, il n'est plus du tout au niveau des tout derniers. Ensuite, le deuxième que j'ai eu, c'était le Kisheng. C'est celui-là. Il était devenu mon main alors que c'est un cube qui coûte pas cher. Voilà, on est toujours sur des cubes à bi. Donc, comme le Pyraminx, il y a des cubes à bi où à chaque moment, il y a un petit blocage comme ça qui est fait avec une bi. Ou les cubes magnétiques où ces petits blocages, ils sont faits avec des magnètes. Donc là, on est à bi. Donc, c'est un peu moins bien que magnétique. Mais à l'époque, ça n'existait pas encore. Et voilà, donc, il était meilleur que le Moyu de base. Il tourne plus vite et tout. Il a un film satisfaisant. Donc voilà, ça, c'était un très bon cube. Il est resté mon main assez longtemps. Ensuite, il y a eu le Moyu magnétique. Donc, le premier cube magnétique que j'ai eu et qui a existé d'ailleurs. Qui est aussi dans les tout premiers cubes magnétiques qui ayant existé sur le grand marché. Donc là, vraiment, un cube excellent. Ça me fait rire. Je ne sais pas pourquoi je l'ai pris en blanc. C'était juste pour changer un peu. Voilà, vraiment un cube excellent. J'ai fait de très bons temps avec. J'ai peut-être fait mes premiers produits en compétition avec, je pense. Donc voilà, vraiment un cube qui m'a tenu très longtemps, qui est toujours pas trop mal. Même s'il ne fait pas partie des meilleurs cubes du marché. Franchement, il n'est toujours pas dégueulasse. Il n'est pas non plus totalement à la ramasse. Vous voyez, très, très bon cube. Et on passe au prochain. Alors là, on s'attaque à du lourd. Pour moi, le top 3 des meilleurs cubes actuels, c'est le X-Manuengi concave. Concave, ça veut dire que vous voyez que le centre est plus bas. Il est un peu plus creusé que les coins. Vraiment, pour moi, il fait partie des meilleurs cubes encore actuels. Même si maintenant, je ne suis plus forcément très fan. Le concave, ça permet quand même d'avoir une bonne prise en main. Vous voyez qu'on fait des sledge comme ça, des algorithmes comme ça. Ça permet de ne pas faire tomber le cube, etc. C'est vraiment stable. Mais au niveau du turn, tout ça, je ne suis plus très fan. Je me suis un peu lassé, je pense. Je l'ai utilisé pendant très longtemps. J'ai fait des très bons temps avec et tout. Mais maintenant, je n'ai plus trop envie d'utiliser. Donc là, on repasse sur les cubes cheap. Là, c'est le Mofeng Jeoshi. Donc là, on repasse aussi sur les cubes à billes. Oui, je ne vous ai pas dit que le X-Manuengi était magnétique. Là, on est sur du cube à billes. Voilà, le Mofeng Jeoshi qui est vraiment pas mal pour un cube pas cher. En vrai, je trouve qu'il passe plutôt bien. Voilà, il n'y a pas grand-chose à dire avec. Les billes ne sont pas fortes. Ça, c'est sympa parce que souvent, sur les anciens cubes, comme il y avait le Shengshu Pyramix avant, les billes étaient méga fortes. Alors que là, c'est plus faible. C'est plus sympa. Voilà, il fait le taf pour débuter. Ce n'est pas trop mal. Allez, là, on repasse sur un cube très haut de gamme. Le Mouyu Aoyan Magnétique qui a été aussi mon main très longtemps qui a remplacé le X-Manuengi. Très, très bon cube. Malgré le fait qu'il ne soit pas concave, je trouve que la prise en main est vraiment pas mal. Voilà, pour moi, ça fait partie du top 2 des meilleurs cubes. Top 3, en tout cas, ça c'est sûr. Peut-être top 2. Bon, c'est sûr que ce n'est pas top 1. Mais vraiment, voilà, un cube qui m'a permis de faire des podiums aussi. Voilà, franchement, je suis très content de ce cube. Rien de dire dessus. Bon, là, on fait un peu des allers-retours. Là, on retourne sur un cube un peu plus cheap. Un cube à billes. C'est le Monster Go, la sous-marque de Gan. Là, on a des billes un peu plus fortes. Plus fortes que le Mofang Jeoshi. Je ne sais pas si je préfère celui-là ou le Mofang Jeoshi. Bon, les deux, je ne les ai pas beaucoup utilisés. Je ne vais pas vous mentir. Je ne sais pas. Il vaut à peu près le Mofang Jeoshi. Il est beaucoup plus récent, par contre. Je fais quand même pas mal de blocages avec. Voilà, c'est juste un petit cube pour débuter. C'est assez sympa. Et enfin, on a mon main actuel. Pour moi, le cube qui défrit toute la concurrence. C'est le Gans Cube. Vraiment un cube excellent. Bon, il coûte beaucoup plus cher que tous les autres cubes. Il leur coûtait genre 35 euros. Mais il est vraiment excellent. C'est le Gans Cube Enhanced. Parce qu'il y a deux versions. Il y a la version standard et la version Enhanced. C'est avec des mannettes en plus, il me semble. Le cube est plus stable. Vraiment, j'avais fait une vidéo comparatif entre celui-là, le X-Man Wingui et le Muyu Aoyan. Et vous pouvez aller la voir sur ma chaîne. Elle est sortie il y a quelques mois. Et pour moi, vraiment, le Gans Cube, il détruit un peu tout le monde. Sauf si on prend en compte le prix. À ce moment-là, le Muyu Aoyan ou le X-Man Wingui sont aussi très intéressants. Mais voilà, Gans Cube Magnétique. Pour moi, le meilleur. Et c'est largement mon main cube. On passe au Square One. J'en ai sept. C'est pas mal. Et on commence, comme d'habitude, avec le premier que j'ai eu. Alors, le premier que j'ai eu, c'est le Kiwi. Le Kiwi de base. Il est totalement cassé. Je ne peux absolument pas le tourner. Je l'ai juste refait vite fait. Je l'ai remis en ordre un peu. Mais je ne sais pas, je crois qu'il manque une pièce. Je ne sais pas, mais il y a un gros problème avec ce cube, en tout cas. C'est un très bon premier Square One. Là, je ne peux plus trop le retester. Voilà. C'est un très bon premier Square One. C'est tout ce que je peux vous dire. Je ne peux même pas le tourner. Il est cassé. Je pense que c'est un peu de ma faute. Je ne sais même pas exactement ce qui est cassé. Mais je ne peux pas le tourner. Ensuite, lui, il n'est pas cassé. C'est le WayJ Square One. Voilà, un WayJ classique. Un peu à l'ancienne. Avec le milieu un peu plus épais. C'est assez sympa, ça. Que dire de ce cube ? C'est un cube moyen. Il n'est pas trop mauvais. Il n'est pas non plus incroyable. Je ne sais plus s'il a été mon main. Je ne sais pas quand il s'est cassé. Je ne sais pas si c'est devenu mon main. Ou alors lui, il n'a jamais été mon main. Je n'en ai aucune idée. Donc voilà. En tout cas, c'est un cube moyen. Allez, pour se faire plaisir, on retombe sur un cube un peu cassé. Ça, c'est le WayJ Yulong. Ça, je peux encore le tourner un peu. Mais il y a quand même des problèmes. Bon, voilà. Voilà, vous avez compris. Il y a une pièce qui s'est barrée. Bon, il y a des problèmes avec mes Square One. J'ai l'impression qu'ils ne vivent pas trop bien dans ma collection. Ils ont un peu envie de se barrer. Donc voilà. Square One, il n'était pas ouf, je crois. Ce WayJ Yulong. Donc voilà. Ce n'est pas non plus une grande perte qui soit cassée. Je ne sais pas exactement ce qui est cassé. Pareil. Mais il n'est pas en bonne santé. Allez, on retourne sur un Square One en bonne santé. C'est le MoFeng Jaoshi. Encore une fois, je les ai vraiment dans toutes les catégories, les MoFeng Jaoshi. Encore un cube pas cher. Comme d'habitude, c'est un cube moyen. Bien pour débuter. Un peu trop vieux, je pense, pour l'instant. Allez, là, on passe sur les cubes haut de gamme avec le X-Man Volt V1. Bien reconnaissable. Un peu comme le WayJ avec le milieu qui est plus épais. Ce cube, il a été mon main. À la place du Kii de base. Mais il n'est pas non plus incroyable. Voilà. Je ne sais pas. Je ne suis pas non plus ultra convaincu par ce cube. Mais bon, il n'est pas non plus dégueulasse. Mais en tout cas, rapidement, il est devenu mon main le cube suivant. Donc, c'est le Muyu Weilong Square One. C'est assez étonnant. Je pense que je suis un des seuls à l'avoir eu comme main. Mais je le trouve pas mal. Tout ce que j'ai à dire. Il est assez stable, en fait. Contrairement au Volt. Là, par contre, le milieu est beaucoup plus fin. C'est assez marrant. Et voilà. Ce n'est pas un cube de fou non plus. Mais je l'ai préféré au X-Man Volt V1. Mais tous ces cubes n'ont rien à voir avec mon main actuel. Qui est mon seul Square One Magnétique. C'est le X-Man Volt V2. Donc, il détruit totalement tous les autres Square One. Ça, c'est clair et net. Après, voilà. Square One, il me manque quelques-uns. Il me manque le Yuxin, le Millie Little Magic, le MGC. Je ne sais pas si c'est vraiment le meilleur du marché. Mais moi, je le trouve vraiment excellent. Vraiment, rien à voir avec les autres. Ils donnent super bien. Les manettes rendent super bien. Beaucoup mieux que le X-Man Volt V1. Ça, c'est clair et net. Donc, voilà. Vraiment, c'est mon main note très, très loin pour les Square One. Alors, voilà. Mes 6 Megamix. Donc, là, pareil, je n'en ai pas énormément, en vrai. Et donc, le premier, c'est celui-là. Donc, ça, c'est le tout premier méga que j'ai eu. C'est le YJ Yuhu V1. Donc, vous voyez, avec les... Je ne sais plus comment ça s'appelle. Genre, c'est... Toutes les pièces sont un peu surrélevées, comme ça. Voilà. C'est vraiment un cube à l'ancienne qui doit dater bien de 2016-2015. C'est mon tout premier Megamix. Pareil, au début, j'aimais vraiment bien le Megamix. Voilà. J'ai pas mal utilisé, quand même. Et ce qui est marrant, vous verrez après. Mais mon main, maintenant, ce n'est plus le YJ Yuhu V1. Mais le V2. Même 5-6 ans après, c'est toujours le Wufu qui est mon cube préféré au niveau de Megamix. Maintenant, il est un peu nul pour maintenant. Mais voilà. À l'époque, j'aimais bien ce cube. Et j'aimais bien le Megamix. Ensuite, pour mon deuxième Megamix, je suis largement monté en gamme. Parce que ça, c'est le X-Man Galaxy V1. Donc, à l'époque, c'est vraiment le Megamix qui a vraiment détruit toute la concurrence. Avec, vous voyez, les petits ridges, là, comme ça. Je crois que ça s'appelle comme ça. Où cette fois, les X-PF, elles ne sont pas surélevées. Mais elles sont trouées, en fait, à chaque fois. Donc, je suis là vraiment. À l'époque, il était totalement au-dessus de tous les autres Megamix. Il n'y avait aucun débat. Même maintenant, ils ne vont pas du tout les meilleurs. Mais ça va, il passe plutôt bien. Pareil, ce cube, je l'ai vraiment beaucoup utilisé. Il m'a vraiment permis de pas mal m'améliorer au Megamix. Donc, vraiment, je pense que c'est un des Megamix les plus emblématiques. Parce qu'il a vraiment totalement révolutionné tous les Megamix. Alors là, on repasse sur les Shengshus pas chers. Là, il ne s'appelle pas Shengshus Jam, il s'appelle Shengshus Tank Megamix. Ça doit être la deuxième fois de ma vie que je le tourne, là. Donc, ouais, que dire. Je pense que c'est un cube, il ne coûte pas très cher. Je ne sais même pas, en fait, mais à mon avis, quand même. Et oui, c'est juste un Megamix pas cher. Il n'a rien de particulier. Il n'est pas incroyable. Je ne sais pas quand je l'ai eu. En tout cas, cette fois, c'est assez marrant. Je crois que c'est mon seul Megamix comme ça. Il est tout lisse. Genre, il n'y a pas de... Les pièces, elles ne remontent pas ou elles ne sont pas creusées. Là, c'est tout lisse. Et on passe au prochain. Donc, ensuite, là, on a le Mofong Jaoshi qui est pareil, un Megamix pas cher comme toutes les autres Mofong Jaoshi que j'ai sur tous les events. Lui, je trouve qu'il est un peu mieux que le Shengshus Tank. Là, il a des... Vous voyez, comme le Weijiehu V1, il a des pièces qui remontent comme ça. Donc, je ne sais pas. En fait, je trouve que ce n'est pas la meilleure prise en main. En vrai, je ne sais pas pourquoi ils font ça. Même le X-Man Galaxy V1, en fait, il le proposait en plein de surfaces possibles. Il y avait pareil creusé comme je l'ai pris, enfin sculpté. Mais il y avait aussi bombé comme ça. Donc, je ne sais pas. Vraiment, cette texture, je trouve, elle est un peu nulle. Je ne sais pas pourquoi ils font ça. Parce que ça existe des mains, quoi. Alors que le sculpté, vraiment, c'est beaucoup mieux parce que nos doigts, ils rentrent bien dans chaque pièce. Et du coup, c'est bien stable. Là, oui, ce n'est pas ouf. Mais par contre, le Mofong Jaoshi est pas mal. Donc, voilà, pour le prix, je trouve qu'il passe plutôt bien. Là, on fait un grand bond en avant. Là, c'est le X-Man Galaxy V2 LM. Donc, c'est mon premier Megamix magnétique. Vous voyez, j'ai mis les pièces noires ou de blanc. Il y avait les deux possibles. Donc là, en fait, il est un peu overlubé. Mais pareil, il a été mon main assez longtemps. D'ailleurs, c'est un des seuls cubes que j'ai acheté depuis que j'ai ouvert ma chaîne YouTube mais que je n'ai pas unboxé. Voilà, c'est assez marrant. Ouais, vraiment, c'est un cube qui est excellent. Il est plus petit que tous les autres, en fait. C'est la particularité de tous les X-Man Galaxy V2. Parce qu'il y avait le V2 classique, le V2 M et le V2 LM, il me semble. Ça, c'est le V2 LM. Donc, c'est le tout dernier qui est un peu plus léger, il me semble. Et oui, oui, vraiment, il a été très longtemps mon main. Il est excellent toujours avec les mêmes designs que le V1 avec les pièces sculptées comme ça. Voilà, donc là, je me suis vraiment pas mal amélioré. C'est un moment où je voulais vraiment faire plein de Megamix et m'améliorer et j'ai bien réussi à qu'il s'occupe. Et maintenant, on passe à mon main actuel. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est le WayJU V2 qui est mon main actuel et qui est mon dernier Megamix que j'ai eu. Là, on a une surface assez marrante avec genre un rond comme ça. Voilà, c'est une sorte de... C'est sculpté, mais de manière bizarre. C'est assez original. Franchement, la prise en main est plutôt bonne. Et ouais, après, il n'est pas non plus 20 fois meilleur que le X-Man Galaxy V2 LM, mais je le préfère légèrement. Et en plus, c'est un cube qui coûte pas très cher, qui est magnétique, pareil. Et vous voyez la vitesse quand même. Ouais, vraiment, il est excellent ce Megamix. Après, il y a peut-être mieux sur le marché. Il y a le dernier Dagan, tout ça. Donc, en vrai, je verrai peut-être que je vais bientôt m'acheter un nouveau Megamix pour voir. Mais celui-là, pour l'instant, il me va très très bien et je peux faire des bons temps avec. Et donc, voilà pour les Megamix. Bon, au niveau de mes trois clocks, je vous dis tout de suite, c'est le chaos total, à part un. Bon, on va vite y passer parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Bon, là, vous allez me dire, Greg, il est bizarre un peu ton clock. Oui, oui, il est bizarre. Alors, tout simplement parce qu'il est brûlé, en fait. Voilà, bon, ne me demandez pas pourquoi, mais voilà, il est brûlé. Ne vous inquiétez pas, ma maison n'a pas pris feu. Normalement, sur ma chaîne, vous pouvez retrouver un live quelque part. À mon avis, il faut regarder dans les playlists et tout. Ou avec Dimitri, on brûle un clock. Bon, voilà. En gros, de base, c'est un Lingao. Donc, c'est le premier clock que j'ai eu qui était vraiment pas ouf. C'est pour ça que j'ai décidé de le brûler. Non, c'est pas une bonne idée. Mais voilà, en gros, c'était un clock... Bah, c'était... À l'époque où je l'ai acheté, il n'y avait que deux clocks disponibles. C'était le Lingao, donc celui-là, qui était disponible sur tous les sites de Speedcubing. Et il y avait le Rubik's, qui était beaucoup plus dur à trouver. Il fallait trouver sur eBay, tout ça. Donc, j'avais pris Lingao, voilà, juste pour tester. Maintenant, il n'est plus de ce monde, quasiment. Mais on peut le tourner encore un petit peu. Vous voyez, j'arrive encore un petit peu à le tourner. Mais voilà, il n'est pas en forme. Bon, allez, on passe à la suite. Bon, là, vous vous dites, ah, c'est bon, il ne peut pas y avoir pire. Bah là, en fait, ça, c'est un... Ça, c'est un Rubik's clock. Personnalisé par Télian Delanois, qui est magnétique. Vous voyez, avec les aimants et tout partout ici. Donc là, cette fois, c'est bien le Rubik's. Donc, de la marque Rubik's, qui est un peu mieux. Enfin, à l'époque où je l'ai pris, il n'y avait aussi que le Lingao et le Rubik's. Donc, lui, c'était vraiment le meilleur. En plus, magnétique. Donc, vraiment, c'était devenu largement mon main, avec les magnétes et tout. C'était vraiment ultra bien. Le problème, c'est que... Il y a plein de magnétes qui se sont décollées. Ensuite, je n'ai plus fait trop attention. Bon, c'est un peu dommage. J'ai l'impression qu'il est lubé. Genre, il y a du Lub là sur la surface. Je ne sais pas. C'est bizarre. En tout cas, comme le Lingao, il n'est pas du tout en forme. Il est très malade. Mais à la base, c'est vraiment un très bon clock qui m'avait fait Télian. Heureusement, on a un clock quasiment normal. Je dis bien quasiment. Vous verrez pourquoi. C'est le Ki-i clock. Qui est le clock magnétique de chez Ki-i. Le meilleur clock actuel sans hésitation. Voilà, c'est mon main. Sans problème. Le seul petit problème, c'est qu'il est totalement overlubé. Je ne sais pas si vous voyez trop, mais là, il est vraiment ultra rapide. Enfin, vraiment, j'ai mis beaucoup trop de lube à l'intérieur. Donc, la solution... Vous voyez, c'est fait arc-en-ciel là. Donc, la solution, c'est qu'il faudrait que je fasse plein de sols avec pour qu'il se délube. Et du coup, on en a fini avec les events WCA. Et maintenant, on va passer à la suite de mes cubes de ma collection. Alors, pour les cubes connectés, vous voyez que j'en ai 3. Donc, 3, 3, 3, 3. Et vous le voyez directement avec le premier que c'est le KO. Donc, ça, c'était le GAN 356 iPlay qui était le premier cube connecté que j'ai eu et qui est totalement cassé. Là, vous le voyez en fait en pièce parce que je ne peux pas vraiment le remonter. Mais il est là. Il est dans ma collection. Je le compte parmi mes cubes même si, bon, il ne marche plus trop. Mais voilà, il était là et je l'ai pas mal utilisé. En vrai, vous voyez même encore le tournevis. C'est rip à lui, comme les cloques et qui repose en paix. Ensuite, le deuxième, c'est celui-là. Donc là, il est en forme. C'est le GAN 356 iCary qui est un cube connecté pas trop cher. Toujours de chez GAN et qui est vraiment excellent. Je ne vais pas vous montrer en détail les applications. Tout ça, ça ne sert à rien. Vous voyez la petite lumière là qui montre bien qu'il est connecté. Donc, très, très bon cube que j'ai pas mal utilisé. Ce n'est pas mon main cube connecté, je pense. En vrai, je ne sais pas. J'hésite entre celui d'après. Mais bon, après, maintenant, je n'utilise plus trop les cubes connectés. Vous pouvez voir un peu mon avis dessus dans la vidéo que j'ai faite il n'y a pas longtemps. Il s'appelle mon avis sur les cubes connectés. Mais voilà. En tout cas, pour moi, c'est peut-être le meilleur cube connecté. Surtout au niveau rapport qualité-prix en ce moment. Mais après, il y a eu celui-là. Ça, c'est le Monster Go connecté. Donc, Monster Go tout marque de Gann. Donc, en gros, je n'ai que des Gannes. Qui est un cube qui coûte vraiment pas cher pour un cube connecté. Qui coûte 20 euros. Qui a les mêmes possibilités que le Gann Ikari. On peut faire les mêmes choses avec. Et qui coûte déjà genre 15 euros moins cher. Qui tourne quasiment aussi bien. Et voilà, vraiment 20 euros pour un cube connecté. On peut faire plein de choses. On peut faire des battles, tout ça, en multijoueur. Je trouve que c'est vraiment donné. C'est incroyable. Surtout de la part de Gann. Parce que vraiment un cube exceptionnel. Et d'ailleurs, pourquoi je ne le mets pas dans les 3x3 ? Tout simplement, parce que vous le savez peut-être, mais on ne peut pas utiliser ces cubes en compétition. Du coup, ça ne fait pas partie vraiment d'un even WCA. Enfin, c'est un even WCA, mais c'est un dérivé. Bon bref, voilà pour les cubes connectés. Et maintenant, on va passer à la catégorie suivante. Voilà, donc là, je pense qu'on arrive à ma partie préférée de la vidéo parce que je vais vous présenter tous mes cubes autres que even WCA. C'est ma partie préférée parce qu'autant les cubes WCA, on a plus ou moins tous les mêmes à peu près. Alors que là, il y a vraiment des trucs que je pense qu'il n'y a pas grand monde qu'il y a. Donc premièrement, on a ce cube-là. Donc ça, c'est un cube Lego. Ce n'est pas de la marque Lego. Et justement, je viens de voir que je n'ai pas noté la marque. Je ne sais pas quelle marque ça, mais c'est un cube juste avec des petites... Ce n'est pas de tout fait en Lego, bien sûr. C'est juste une surface avec des Lego, quoi. Voilà, c'est un petit cube sympa. D'ailleurs, pour l'anecdote, j'avais fait la finale d'une compétition à Lyon avec ce cube. Bon voilà, ce n'est pas très malin, mais je l'avais fait. Et pour ceux qui veulent le savoir, je crois que j'avais fait une AVG à 17. Donc c'est quand même compliqué. Mais si vous voulez participer aux compétitions avec, vous pouvez. C'est accepté par le règlement de WCA. Pour la petite anecdote, vous pouvez faire ça. Ensuite, ça, c'est un cube que j'avais acheté quand j'étais allé à Venise. Donc voilà, c'est juste un cube avec des images sur chaque face, avec des endroits emblématiques de Venise, la place Saint-Marc, tout ça, si vous connaissez. Voilà, c'est juste un petit cube avec des images de souvenirs. Rien de particulier. Donc ça, ce n'est pas rien, c'est quand même le cube collector des championnats du monde 2017 à Paris. L'organisation avait offert à tous les compétiteurs ce petit cube. Donc voilà, c'est aussi un dérivé de 3x3 comme ça. Voilà, avec le logo des championnats du monde de Rubik's déjà, avec tout la bannière un peu des championnats du monde. Ici, le logo. Il y a Rubik's Cube Paris 2017. Voilà, donc ça, c'est vraiment un cube assez collectant en vrai. Je pense qu'il y avait à peu près 900 participants. Donc je pense qu'il n'y en a que 900. C'est un cube assez sympa que je garde bien en souvenir. Et je pense que ça fait partie de mes cubes préférés de ma collection. Ça, c'est un cube assez sympa que j'ai utilisé pas mal quand même. C'est le Cube Style Carbon Fiber. J'avais fait il y a très longtemps une vidéo dessus qui expliquait que c'était un cube parfait à résoudre avant de passer en compétition. Parce que quand on le réseau, en fait, vous voyez, il y a quand même des couleurs classiques comme un Rubik's Cube. Sauf qu'elles sont bien cachées par des stickers, vous voyez, imitation de carbone comme ça. Du coup, ça fait que quand on repasse après sur un cube normal, on a l'impression que les couleurs, elles sont ultra visibles. Enfin, on voit ultra bien et on est bien meilleur au look ahead. Ça veut dire au repérage des couleurs. Donc ça, c'est vraiment un cube que j'ai pas mal utilisé genre dans les salles d'attente des compétitions. Vraiment, c'est un cube que je n'ai quasiment jamais utilisé chez moi mais que dans les salles d'attente. Et voilà, du coup, il m'a été assez utile. Ça fait un peu d'effet. On va dire à chaque fois qu'on reprend un cube normal, je pense qu'on est un petit peu meilleur au look ahead. Et puis aussi, je trouve qu'il est assez sympa, vous voyez, avec l'imitation de carbone comme ça. C'est assez sympa, je trouve. Et en plus, j'ai fait en sorte qu'il tourne un peu moins bien que de base pour que, pareil, quand je reprenne un cube normal, j'ai l'impression qu'il tourne ultra bien. Voilà, ça fait double effet. Effet repérage beaucoup meilleur et effet, le cube tourne beaucoup mieux. Alors là, on a vraiment trois quilles un peu inutiles. Je ne sais même plus comment ils s'appellent. Il y a certains cubes, je n'ai même pas noté leur nom. Donc c'est des quilles, voilà, un peu pas chers. Avec un schéma de couleurs différent. D'abord, on a lui avec quasiment du bleu partout, sauf une partie ici avec du jaune et du rouge. Là, on a un 3x3 avec chaque couronne d'une couleur différente. Voilà, ça ne sert pas à grand-chose. Ouais, ça ne sert à rien. Et là, on a un cube avec juste une face normale, genre une couronne normale et tout le reste, c'est jaune. Donc on peut penser que c'est pour s'entraîner à faire une face, je ne sais pas. Alors ça, c'est un cube aussi assez sympa de ma collection que j'aime bien. C'est un cube qui a été peint en peinture métallisée comme ça par le site Moyu Store. Donc je ne sais pas si vous voyez bien la caméra, mais je trouve que ça fait un bon rendu. Vous voyez, le jaune est un peu or. Voilà, c'est juste un cube assez stylé. Je ne sais pas quel cube c'est de base, mais voilà. Et en gros, c'est un cube aussi un peu collector en vrai parce que Moyu Store, ils en ont juste fait quelques-uns. Après, vous pouvez le faire vous-même. Vous pouvez prendre un cube et le peindre avec la peinture métallisée. Alors ça, je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas mis dans la catégorie des 3x3 normaux, mais voilà, c'est un petit 3x3 avec des couleurs un peu différentes. C'est le Key Macaron. Rien à dire sur ce cube. Il a juste des couleurs bizarres et qui se ressemblent pas mal. Genre entre le rose là et le orange. Là, c'est ces couleurs un peu comment dire, orange-rose. En gros, il ne faut pas être daltonien parce que sinon, c'est un peu compliqué de voir. Et voilà, c'est un cube sans trop d'intérêt, juste avec des couleurs plus pâles. Enfin, des couleurs pastels plutôt. Et voilà, c'est juste un peu différent des couleurs normales. Et enfin, on a un autre 3x3 dérivé. Ça, c'est le Key NDA Concave. C'est juste un cube, genre déjà qui est concave, comme le X-Man Wingy avec le centre qui est plus bas que les coins. Et voilà, avec une, je ne sais pas comment dire, une texture un peu différente avec des trous un peu partout. Pareil, c'est un cube qui n'a pas trop d'intérêt, mais bon, qui rend bien dans la collection. Je n'utilise pas tous les jours, on va dire. Je ne fais pas des sols avec tous les jours, mais ça fait plaisir de l'avoir dans ma collection. Et donc voilà, pour les dérivés des 3x3. Là, on est sur les cubes miniatures, donc tous les cubes petits que j'ai. J'en ai 16, donc vous voyez déjà 6 qui sont pareils ici. Là, il y en a 2 pareils. Tout de suite, on va commencer avec le premier. Donc là, on arrive à des catégories, je ne sais plus du tout dans quel ordre je les ai eus, donc je vous dis un peu dans un ordre aléatoire. Ça, c'est juste un petit cube miniature. À la base, je crois, il y avait un porte-au-clé mais qui s'est cassé. La marque, c'est Rivera Games. Voilà, c'est un petit 2x2. Ce n'est pas un split cube, il tourne très mal. Enfin, il tourne vite, mais avec aucun corner cutting. Mais surtout, il est bien petit, contrairement à d'autres cubes qui sont censés être porte-clés mais qui sont trop gros pour mettre sur ses clés. Lui, il est vraiment bien petit. Ensuite, là, c'est toujours la même marque. Ça ressemble beaucoup. C'est toujours Rivera Games. Là, c'est 2x2 en briquet l'un dans l'autre. Voilà, c'est pareil. Je pense qu'il y avait peut-être un porte-clé à la base. Je ne sais plus. C'est le seul cube où il y a 2 cubes en briquet que j'ai en fait et c'est un tout petit aussi. Voilà, donc les 2x2, ils font la même taille que celui-là. Ouais, c'est la même taille. Alors là, on a un premier Yuxin Keychain. Donc là, pareil, le porte-clé, il s'est cassé. Lui, pareil, il était assez longtemps sur mes clés même s'il est assez gros. Là, par contre, c'est plus un split cube. Il tourne assez bien. Du coup, comme je vous le dis, il est plus gros. Il doit bien faire 3 cm à mon avis. Ouais, il fait 3,1 cm, un truc comme ça. Donc voilà, il est plus gros, il tourne plutôt bien. C'est assez sympa. Et là, il me semble que, mais en fait, je ne suis pas sûr, mais je crois que c'est le V2 de Yuxin Keychain qui est sorti bien après. En fait, c'est un peu la même chose. Au lieu qu'il y ait du rose à la place du rouge, il y a bien du rouge sur celui-là. Mais je ne sais pas pourquoi ils ont fait une deuxième version. Il tourne un poil mieux. C'est toujours la même taille à peu près. Mais cette fois, pour une fois, le porte-clé est toujours ici. C'est un peu la même chose, on va dire. Ensuite, là, vous vous demandez sûrement ce que c'est. Surtout si vous n'avez pas vu la vidéo unboxing. En fait, c'est un peu six fois les mêmes cubes avec six couleurs différentes. C'est les GAN 330 Special Pack. Donc, je vais en ouvrir un. Mais tous les autres sont pareils mais avec des couleurs différentes. Je vais en ouvrir des bois, tout simplement, parce que je trouve qu'elles sont vraiment jolies. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve qu'elles sont limite plus jolies que les cubes. Vous allez voir ça tout de suite. Donc, vu que c'est Special Pack, vous voyez qu'on a un petit oeuf comme ça. Et à l'intérieur de l'oeuf, comme un Kinder Surprise, vous voyez, on a un cube qui est porte-clés aussi. En fait, le truc, c'est qu'à la base, on avait six couleurs différentes. Donc, il y avait bleu, rouge, violet, vert, je ne sais plus trop quoi. Et vu que c'est six fois les mêmes cubes, j'avais décidé de mélanger les couleurs pour rendre un truc un peu différent. Donc, voilà. Ce sont des petits cubes qui font 3,3 cm, je crois. C'est les GAN 330. Du coup, c'est des éditions limitées de Pâques. Et voilà. En fait, vraiment, je trouve limite l'intérêt de ces cubes, c'est la boîte et le fait qu'il soit dans un oeuf, tout ça. Donc, l'oeuf, on peut le poser. Il tient bien. Vous voyez, il tient bien. On peut mettre le cube à l'intérieur. Moi, je trouve que c'est vraiment l'intérêt de ces cubes, c'est ça. Parce qu'en soi, les cubes, ils n'ont vraiment pas grand-chose de particulier. Mais voilà. Moi, j'aime bien. En tout cas, ces six petits cubes. Donc, enfin, on passe à la suite. Là, c'est des cubes qui ressemblent beaucoup. C'est toujours des GAN miniatures. Là, c'est les GAN 330. C'est une autre édition limitée. Vous voyez déjà, dans un premier temps, il y a des stickers. Contrairement aux autres, il n'y avait vraiment pas de stickers. Il y avait juste des faces comme ça. Donc là, j'ai le modèle exact parce que c'est une collaboration avec je ne sais pas trop quoi, un designer ou je ne sais pas. Donc, c'est des GAN 330 X Shanhe Shijitou. Donc, désolé de la prononciation. C'est des petits cubes. Il y en a un qui est vert, transparent comme ça. Et un qui est violet, transparent comme ça. Avec un petit porte-clés assez design, on va dire, mais qui est très, très gros. Donc, vous voyez, ce n'est toujours pas les GAN 330 classiques parce qu'il y a aussi la version 330 classique mais que je n'ai pas. Moi, je n'ai que les versions édition limitée en fait. Donc, ceux de Pâques et ceux en collaboration avec Shanhe et je ne sais plus trop quoi. Ensuite, là, ce qu'est-ce que c'est ? C'est un Lefoune Dice Cube. Donc, c'est un cube comme un dé en fait parce qu'il y a, voilà, vous voyez, 5, 4, tout ça, 1. Donc, c'est un 2x2 qui tourne comme ça, voilà, un peu... qui tourne assez mal d'ailleurs et qui est un peu chiant parce qu'il y a toujours des petits caps qui s'enlèvent comme ça. Vous voyez, ce caps, il s'enlève tout le temps. Après, on connaît la qualité de fabrication des cubes Lefoune. C'est toujours catastrophique. Là, ils l'ont bien montré. Voilà, vous voyez, c'est à peine le tourner, il y a des caps qui s'enlèvent. Bon, voilà, c'est un cube pas très utile parce qu'en fait, les petits points du dé là ne servent à rien. Enfin, on a juste à résoudre les couleurs et automatiquement, le dé est fait en fait. Genre, il y a bien le 2, le 3 ici. Enfin, voilà, en gros, le dé ne sert à rien. Ça pourrait juste être un 2x2. Et voilà, je le mets dans le cube miniature parce que pareil, il est assez petit. Je ne sais pas quelle taille il fait exactement mais vous voyez, si je compare au Yuxin Keychain, il fait à peu près la même taille. Alors là, on a un cube assez atypique pour un cube miniature. C'est un mini Gear Cube. Vous verrez après que j'ai aussi le Gear Cube en taille normale. Là, il est en mini. Il doit faire pareil à peu près la même taille que tous les autres, à peu près 3 cm. Et voilà, donc Gear Cube, c'est un cube assez sympa qui n'est pas trop dur à résoudre même s'il faut quand même avoir un tutoriel en vrai. Ça, c'est la marque qui... un peu trop gros chaud au format sur ses clés mais qui fait plaisir. Et enfin, on passe au mythique 1x1. J'en ai deux. Bon, il y en a un, ce n'est pas vraiment un cube, vraiment. Enfin, c'est un dé de couleur où j'ai juste rajouté un sticker ici et un sticker ici pour que le color scheme soit respecté. Bon, voilà. Ça m'a permis de faire la première vidéo tutoriel du 1x1 qui a été un fonds succès apparemment. Il y en a beaucoup qui s'a aidé pour le résoudre. Donc voilà, un cube vraiment emblématique. Et là, c'était AttoCube qui m'avait envoyé un vrai 1x1. Là, il est déjà un peu plus gros et c'est vraiment un cube. Enfin, ça ressemble vraiment à un cube cette fois, ce n'est pas un dé. Par contre, je suis un peu déçu parce qu'à la base, il y avait un porte-clés et comme d'habitude, je l'ai cassé parce que c'est vraiment dommage. Je l'avais mis sur mes clés et tout, mais là, il s'est cassé encore une fois. Donc voilà, vraiment un cube que j'adore dans ma collection. Et on en a fini avec les cubes miniatures. Donc là, on s'attaque à une autre très très grosse partie de la vidéo avec les 3x3 aussi qui était la deuxième plus grosse partie. C'est tous les autres cubes. Voilà, je n'ai pas non plus tout rangé. Là, c'est vraiment tout le reste. Donc il y a beaucoup de choses à vous présenter. Il y a pas mal de choses marrantes, je trouve. Donc c'est parti. Bon là, on commence avec des choses pas forcément très originales. C'est deux Shenzhou Mirror Cube. Donc il y a un argenté et un doré. Je crois que c'est l'argenté. Je crois que l'argenté, ça a été mon premier cube un peu différent comme ça. Mon premier cube hors WC1, on va dire. C'est un cube, si vous ne connaissez pas, ça se résout comme un 3x3. La seule différence, c'est qu'au lieu que ça soit des couleurs, c'est des formes. Donc chaque pièce a une forme différente et vous voyez qu'il se déforme totalement quand on le mélange et il est résolu quand il est redevenu en forme cubique. Voilà, j'en ai deux, comme ça j'ai le choix entre les deux. Non, en fait, le premier, je pense que j'ai eu c'est le doré parce que je vois les stickers, ils sont plus cassés. Donc le premier que j'ai eu c'est le doré et ensuite l'argenté. Donc voilà, deux cubes assez, on va dire, un peu design. Donc là, c'est encore un mirror block mais ce n'est pas un shenshu donc c'est un cube style et là, il est un peu différent parce que vous voyez que là, il y a la carte du monde qui est dessinée dessus. Ça ne change pas grand chose. Enfin, au niveau de la résolution, ça ne change rien. Genre, il n'y a aucune difficulté rajoutée mais voilà, c'est juste un petit design en plus qui est sympa. En plus, le cube style tourne un petit peu mieux que le shenshu. Je sais qu'il y en a certains qui font du speedcubing avec des mirror blocks. Bon là, vous êtes un peu bizarre mais faites ce que vous voulez. Et voilà, donc un troisième petit mirror block assez sympa. Ça, c'est un cube que j'aime beaucoup. C'est le ki 2x2x3 que j'avais beaucoup utilisé. En vrai, je me moquais des gens qui font du speedcubing avec des mirror blocks mais celui-là, j'ai pas mal utilisé pour essayer d'aller le plus vite possible. Voilà, c'est un cube plutôt simple à résoudre quand même. Enfin, il faut savoir faire un 2x2. Ouais, il faut savoir faire quand même un petit peu mais c'est plutôt simple à résoudre quand même. Voilà, il tourne ultra bien. C'est un ki. Et en vrai, je l'ai pas mal utilisé. Alors là, dans la lignée un peu mais en plus grand, c'est un 2x2x4. Donc là, c'est un cube qui commence à être vraiment un building le truc. Pour la petite anecdote, celui-là, il a été acheté directement à Budapest donc là où a été créé le Rubik's Cube et avec les couleurs, vous voyez, le color scheme vraiment à l'ancienne. À l'époque, le color scheme, c'était pas comme celui qu'on connaît. c'était en face du blanc, il y avait le bleu et pas le jaune et le jaune était ici et vous voyez la différence. En gros, c'était différent. À l'époque, c'était comme ça. Je sais plus comment ça s'appelle ce color scheme mais c'est vraiment un cube à l'ancienne qui est pas si facile à résoudre en vrai. ça va mais il faut trouver des petites techniques. Donc, c'est le cas cube où je me suis bien misé dessus. Une fois, j'avais démonté. J'avais mis vraiment trois, je sais pas combien de temps à le refaire, à le remonter. Donc, un petit conseil si vous avez un 2x2x4, ne le démontez pas parce que c'est vraiment une galère. Là, encore un cube que j'aime beaucoup décidément, c'est le Ready Cube de Moyu. Donc là, sur le coup, dans tous ces cubes, c'est celui où j'ai fait le plus de speedcubings avec lui, genre où j'essayais de faire les meilleurs temps avec et tout. Même à mon moment, il y a certains organisateurs qui organisaient des compétitions non officielles de Ready Cube. Donc à l'époque, c'était un peu la hype. Dommage, c'est pas devenu officiel. Mais c'est un cube vraiment sympa, mais il y a moyen de faire des trucs marrants et tout en essayant d'aller vite. Là, on est toujours dans la série des Ready Cube, mais c'est des Ready Cube barrel de Mofeng Jeoshi. J'en ai deux. J'en ai un qui a des couleurs normales et ici, des couleurs transparentes. Ça se résout un peu comme... Enfin oui, ça se résout comme un Ready Cube en fait. La différence, c'est que c'est en forme de barrel comme ça. Donc ça ne change pas grand chose, c'est juste que ça rajoute un petit peu de... Enfin, si, ça change un petit peu quoi justement. Mais au niveau de la méthode de résolution, c'est exactement pareil. Donc voilà, ça rajoute juste un peu de piment dans la résolution du Ready Cube. Donc ça, c'est un cube qui n'est pas très intéressant. Je trouve que c'est le Nefoon 2x2 Cylinder. C'est un cube qui est... Déjà, c'est Lefoon, donc je n'aime pas du tout cette marque parce que c'est de la très mauvaise qualité. Et ouais, c'est un cube que la Hitech m'a envoyé bien sûr. Et ouais, c'est pas trop dur à résoudre, ça va. Et je trouve que ça n'a pas trop d'intérêt. C'est un peu petit et tout. Alors ça, c'est le Yuxin Flower Cube qui est en fait exactement comme un Ready Cube, encore une fois. La petite particularité, c'est qu'il est magnétique. Donc c'est assez marrant qu'ils ont fait un cube... Un cube, un cuboïde, on va dire, mais qui est magnétique. Donc en tout cas, ils tournent ultra bien, ils tournent beaucoup mieux que le Ready Cube Moyu. Et vous voyez, comme je suis arrivé en chaîne, les mouvements avec. Et du coup, ouais, ça se résout exactement comme un Ready Cube, c'est juste la différence des formes. Ça fait un peu une forme d'une fleur comme ça. Mais en fait, si on regarde bien, c'est exactement pareil. Voilà. Donc en vrai, il est mieux. Il tourne surtout super bien. Il est assez joli et tout. Donc c'est un cube vraiment sympa que j'aime bien. Ça, c'est un key Axis Jelly Cube. Donc Jelly, c'est parce que c'est... Vous voyez, à quoi ressemblent les faces. Elles sont un peu transparentes comme ça. Axis, c'est un cube qui se résout un peu comme un 3x3 mais qui est un peu chiant parce que c'est compliqué à repérer les bonnes pièces. Genre, quelle pièce c'est un coin, quelle pièce c'est un centre, tout ça. C'est un peu compliqué à voir. Donc c'est pas le genre de cube que je résous tous les jours parce que c'est un peu long surtout. Pas forcément très dur mais surtout long. Voilà, c'est pas aussi dur par exemple qu'un Ghost Cube si vous connaissez que j'ai pas en 3x3 mais qui est vraiment très dur là sur le coup. Là, c'est un Axis Cube donc voilà. Bon, après le fait qu'il soit Jelly, ça rajoute un peu d'originalité on va dire. Bon, alors là, vous l'avez vu au début, le Shengshou Hand Spinner c'est juste un 1x1 x3 mais qui tourne, qui fait un spinner comme ça. Voilà, c'était à l'époque ou c'était à la mode. C'est pas ouf on va dire mais c'est un peu marrant. Il y a plein de barques qui sont mis à faire ça et qui sont copiées les unes les autres. Spinner c'est vraiment à l'époque genre de 2017. Ça c'est un cube, bah c'est pas vraiment un cube du coup, c'est plutôt un casse-tête mais je sais pas, la plupart des sites de speedcruming le vend et c'est un Moyu en plus. Ça s'appelle un Moyu 8 holes ball. C'est juste le principe c'est qu'il faut mettre chaque boule comme ça on peut les déplacer et le but c'est que chaque boule soit autour du cercle qui est de la même couleur. Voilà, tout simplement. C'est un petit casse-tête qui est... Donc là c'est la version avec 8 trous donc c'est assez simple. Par contre après il y a la version avec 12 trous qui est un peu plus dure. Donc ouais, j'ai réussi à le faire mais je crois que j'ai eu un peu de chance pour le faire. Voilà, je sais pas pourquoi c'est un peu mis dans les catégories des Rubik's Cube alors que ça ressemble pas trop. C'est sûrement à cause des couleurs et tout ça fait un peu penser mais voilà. En tout cas c'est deux petits cassettes assez sympas qui sont pas non plus trop durs mais il faut réfléchir un petit peu. Alors ça c'est vraiment un cube différent des Even WCA mais qui est un des plus emblématiques parce que je pense qu'il a failli être mis parmi les Even WCA c'est le Kilominx donc c'est tout simplement un Megaminx mais en 2x2 en plus petit. Donc ça pareil à un moment il y avait plein d'organisateurs de compétition qui organisaient des petites compétitions non officielles de Kilominx et en vrai je sais pas mais je pense à mon avis ça a failli être mis en compétition parce que vraiment plein de gens en faisaient sérieusement même moi je m'entraînais un petit peu à en faire le plus vite possible en vrai c'est vraiment fun je trouve c'est un Megaminx mais en beaucoup plus rapide donc les meilleurs ils étaient sub-20 les meilleurs et voilà je trouve que c'est assez sympa c'est un peu dommage qu'ils aient pas rajouté ça en compétition d'ailleurs ça fait très longtemps ils ont pas ajouté un event le dernier c'était le SKU mais c'était genre en 2014-2015 je sais plus donc ça serait marrant qu'ils remettent un truc par exemple le Kilominx ça pourrait être pas mal et du coup ça c'est le Shengshou donc c'est le premier qui était sorti il me semble après il y en a eu quelques autres mais vu que la hype elle est un peu redescendue bah ils ont arrêté donc ça ça fait aussi partie des tout premiers cubes non WCA que j'ai eu c'est le Calvin's Wine Mill donc ça veut dire moulin à vent je sais pas si je le prononce bien c'est un cube qui se résout exactement comme un 3x3 ou presque on va dire il y a juste la dernière phase qui est un peu bizarre et voilà c'est juste un cube qui tourne bien en vrai il tourne super bien et voilà c'est un petit cube de collection qui change un peu du 3x3 petit cube assez marrant mais rien non plus de fou alors ça c'est comme je vous montrais avant j'avais la version Keychain là c'est le Gear Cube mais le grand la version grande c'est de la marque Mefert cette fois d'ailleurs petite anecdote la boîte du cube je l'avais fait signer justement par Huawei Mefert c'est le créateur de cette marque qui était aussi le créateur du Skub qui est le créateur du Square One il me semble et la boîte en fait la signature elle s'est effacée sur la boîte donc ça ne sert à rien je vous la montre donc c'est un peu dommage mais voilà c'est un cube que j'avais acheté en fait au championnat du monde 2017 et qui est comme je vous l'ai dit avant c'est un cube il n'est pas trop dur mais il faut quand même un tutoriel pour le résoudre en vrai voilà en tout cas c'est un cube assez sympa que j'aime bien qui est assez bizarre vous voyez je crois qu'on tourne il y a des petites pièces ici qui tournent en même temps et en fait il faut faire plein de tours comme ça pour revenir à l'état initial vous voyez il n'y a pas juste à faire un U4 là il faut faire plein de tours et là c'est revenu à l'état initial donc il faut faire un U12 il me semble ou U16 enfin du coup un R12 ou R16 pour revenir à l'état initial un cube assez particulier quand on le tourne la première fois ça se fait bizarre là on enchaîne sur un autre cube que j'ai eu au championnat du monde 2017 c'est le Lattice Cube qui a été créé en fait enfin il est commercialisé par la marque Calvin's mais qui a été créé par en partie Grégoire Pfeinig et aussi un autre japonais et oui je l'avais acheté directement justement à Grégoire Pfeinig donc si vous ne connaissez pas c'est celui qui a créé le 33x33 par exemple qui a le record du monde du plus gros cube donc c'est assez marrant c'est un cube fait par lui c'est un de ses seuls cubes qui a été commercialisé c'est un cube qui est qui est assez sympa bon les couins sont assez durs à tourner quand même là et c'est un cube qui n'est pas trop dur à résoudre non plus et voilà c'est juste la petite anecdote c'est que je l'ai acheté directement au créateur du cube du coup et il avait un stand pendant les championnats du monde le cube est assez sympa je sens que c'est de la bonne qualité tout ça et en vrai je l'ai résolu je l'ai quand même passé un petit peu de temps dessus parce que c'est assez marrant à résoudre bon là on passe à des cubes beaucoup moins bien c'est juste les petits cubes McDo là qui vendaient à un moment enfin qui donnaient dans les appimis je crois à un moment c'était deux du coup c'était un fois deux fois trois voilà il y en a deux différents vous voyez que des smileys enfin bref c'est un peu nul en collaboration du coup avec Rubix là on a un Rubix cube pomme donc d'une marque inconnue acheté dans un magasin je ne sais plus où et voilà ça se résout exactement comme un 3x3 à la base il y avait une petite feuille pour faire vraiment la pomme mais elle s'est barrée c'est un cube qui n'a pas énormément d'intérêt non plus c'est juste la forme qui est assez marrante voilà rien à dire sur ce cube c'est comme un 3x3 pareil que le mirror cube là ça se résout en fonction des formes vu qu'il n'y a pas de couleurs différentes donc il faut regarder les formes et quand ça redevient une forme de pomme c'est que le cube est résolu ça c'est un cube assez connu c'est le MoFong Jeoshi Master Morphix alors comme ça en fait on pourrait croire que c'est un dérivé d'un pyramide qui se met arrondi mais en fait non c'est bien un dérivé d'un 3x3 ça se résout exactement comme un 3x3 avec juste la particularité d'avoir une petite parité vers la fin mais c'est un 3x3 en fait qui se résout en fait il faut bien repérer les pièces genre par exemple ça on pourrait croire que c'est une arête mais en fait c'est le centre du 3x3 ça veut dire que la première face on va la créer autour de ce centre voilà et ça c'est les arêtes et ça et ça c'est les coins voilà c'est juste un petit cube enfin il demande un peu de réflexion parce que déjà il y a une parité sur la dernière face qui est différente du 3x3 donc ça en vrai il faut la connaître et le reste il faut juste réfléchir à quelle pièce correspond à laquelle par rapport à un 3x3 classique voilà un petit cube en vrai j'ai passé aussi un peu de temps en plus le Morfong que j'ai aussi il tourne vraiment bien ça c'est un 4x4 avec des chiffres et des lettres voilà tout simplement je l'avais reçu je l'avais gagné à une compétition à une compétition à Eugene d'ailleurs c'était à la compétition je crois il y avait Félix Zemdex qui était venu et je ne sais pas du tout quelle marque c'est je ne sais même pas si j'ai déjà résolu une fois en fait le fait qu'il y ait des chiffres ça rajoute quand même un peu de difficulté surtout au niveau des centres enfin non mais au niveau de toutes les pièces parce que par exemple on ne peut pas échanger cette pièce et cette pièce genre il y a un ordre bien précis vous voyez par exemple on ne peut pas mettre le E avant le D donc il faut bien mettre cette arête verte et blanche ici et cette arête verte et blanche ici et pareil pour les centres c'est aussi un peu un bordel parce qu'il faut bien respecter l'ordre des chiffres et tout ouais je crois en fait je l'avais déjà résolu une fois et j'avais un petit peu galéré enfin c'est un peu long on va dire mais ça se fait quand même d'ailleurs je ne sais même pas s'il est bien résolu je vais regarder ah bah non il y a un problème en fait je n'ai même pas vu il n'est même pas bien résolu là il y a un problème sur la face rouge vous voyez bien ouais bah du coup il est oui c'est un cube qui est vraiment dur alors tout à l'heure je vous ai parlé du God's Cube 3x3 en tout cas qui est vraiment un cube assez dur que je n'ai pas ça c'est le God's Cube mais 2x2 donc c'est un cube vraiment dur à résoudre je trouve surtout pour un 2x2 quoi la marque là c'est Feng Shih d'ailleurs je crois c'est mon seul cube de la marque Feng Shih de toute ma collection et c'est un cube vraiment dur à résoudre ça fait très longtemps que je ne l'ai pas résolu parce que je suis déjà assez content qu'il soit bien fait ce qui est marrant c'est que les stickers ils ont une texture assez sympa enfin c'est pas une texture classique c'est une texture un peu mat je trouve en noir et blanc comme ça ils rendent super bien voilà vraiment un cube très joli je trouve allez un petit tour vers la marque LeFoon en retour ça c'est le LeFoon Time Machine c'est un cube qui on peut tourner comme ça vous voyez et on peut aussi tourner un peu comme un 2x2 voilà comme ça vous voyez on peut tourner les roues à l'intérieur là hop voilà c'est une galère à tourner c'est de la marque LeFoon dès que j'avais fait l'unboxing si vous vous en rappelez le cube avait totalement explosé j'avais dû recoller des pièces tout ça bon maintenant il est en état de marche mais c'est vraiment une galère c'est un cube qui est pas ultra dur à résoudre genre d'abord je crois qu'il faut résoudre le 2x2 ensuite il faut résoudre toutes les pièces des roues là je sais même plus exactement comment le résoudre mais je crois que c'est pas si dur que ça et voilà donc c'est un cube dommage qu'il soit de la marque LeFoon c'est tout ce que j'ai à dire donc là en fait on est toujours sur la série des ghost cubes j'avais oublié c'est le floppy ghost cube de la marque Wayjay là c'est quand même plus facile à résoudre parce que c'est un peu l'équivalent d'un fois 1x3 tous les floppy floppy ça veut dire 1x1x3 en fait voilà c'est un cube assez sympa que vous pouvez emporter partout parce qu'il est vraiment assez petit il est pas si facile que ça à résoudre quand même mais enfin il est pas si facile que ça à résoudre pour un floppy mais après pour un ghost cube il est déjà plus facile que le 2x2 ça c'est un Moffan Jaoshi Fisher's Cube ça se résoud comme un cube sauf que ça se tourne différemment c'est un peu bizarre je sais même plus exactement comment le résoudre c'est pas si dur que ça mais il y a des petites particularités qui rendent quand même un peu plus dur qu'un cube classique c'est à dire déjà vous êtes obligé de savoir faire un cube pour le résoudre mais ensuite il y a des petits trucs un peu bizarres qui peuvent vous arriver voilà c'est un cube assez sympa qui tourne pas trop mal voilà c'est un peu l'équivalent d'un cube mais en plus dur le Fisher's Cube ça j'aurais pu mettre dans la catégorie des cubes miniatures parce qu'il y a un porte-clé mais il est quand même assez gros ça c'est un Star Pyramix de la marque Calvins que j'avais acheté au championnat d'Europe à Madrid c'est un cube qui est un peu bizarre je trouve qu'il n'est pas si facile que ça à résoudre ça se résout vite fait comme un Pyramix il y a un peu de ressemblance vous voyez c'est un peu comme s'il y avait deux Pyramix embriqués l'un dans l'autre en fait c'est même dur à voir quand il est résolu c'est ça qui est assez marrant vous voyez là il est résolu parce que les trois violets sont bien ensemble là il y a bien trois roses là il y a bien trois rouges il y a bien trois oranges enfin voilà c'est même pas si facile que ça à voir quand il est résolu alors du coup à résoudre c'est pas non plus facile voilà je crois que je vous ai dit de la merde c'est pas un Cavill c'est un Meffert donc la même marque que mon Gear Cube alors là on passe à un cube très particulier de ma collection tout simplement parce que je pense que c'est mon cube le plus dur à résoudre que j'ai d'ailleurs vous allez voir qu'il n'est pas totalement résolu c'est le Axis Time Wheel donc c'est un peu comme le Time Wheel de Le Fou là sauf qu'il est en mode Axis ça veut dire que c'est différent en gros on peut tourner comme ça là vous voyez tout simplement mais en plus on peut tourner aussi les petits trous à l'intérieur là comme ça voilà en gros c'est vraiment une galère pas possible à résoudre au début il faut faire un peu une partie 3x3 ensuite il faut résoudre les roues mais c'est vraiment bizarre et vous voyez qu'il n'est pas bien résolu puisqu'on a un petit centre qui est mal orienté donc c'est vraiment bizarre parce qu'il n'y en a que un qui est mal orienté dans tous les centres ici je ne sais pas comment faire si il y a quelqu'un qui a une idée dites le moi parce que là vraiment je suis perdu déjà je suis arrivé jusqu'ici je suis très content mais là vraiment je n'arrive plus à aller plus loin là on a un 2x2 acheté au musée Magritte en Belgique je ne sais plus je crois que c'était à Bruxelles voilà avec juste des tableaux de Magritte sur chaque face pareil ça se résout ça se résout en remettant en place tous les tableaux en fait voilà si vous connaissez un peu le peintre vous connaîtrez peut-être les peintures c'est juste un petit cube de souvenirs un peu comme celui de Venise tout à l'heure bon ça c'est vraiment pas ouf c'est un cube Astérix que j'avais gagné en faisant un podium en compétition je crois bon il est vraiment pas ouf c'est voilà c'est juste un 2x2 même le design est un peu nul vous voyez il y a 4x la même image ils auraient pu faire juste une image un peu comme le Magritte faire genre une image et le mettre sur toute la face là ils ont mis à chaque fois 4x la même image donc c'est un peu bête et enfin on passe un make-up phare de ma collection c'est le cube le plus gros que j'ai c'est le Meilong 11x11 voilà en fait je passe directement du 7x7 au 11x11 dans ma collection j'ai pas entre les deux et j'ai pas plus haut alors là vous voyez j'ai fait un pattern assez stylé mais j'ai pas envie de le défaire parce que j'ai peur de le casser complètement enfin de le mélanger complètement et voilà en vrai c'est vraiment un de mes cubes préférés parce que c'est le plus gros il tourne plutôt bien j'ai déjà résolu 2-3 fois dont une fois en live si vous avez vu le live où je l'avais résolu en plus d'une heure mais voilà c'est un cube qui est vraiment très gros qui est très sympa et en vrai j'espère quand même avoir un plus gros un jour un 33x33 de Grégoire Plenning donc si tu regardes la vidéo si tu veux me le donner pour que je fasse une vidéo dessus bah n'hésite pas donc vraiment un cube phare de ma collection et voilà je crois qu'on en a fini avec tous mes autres cubes il y en avait 33 exactement de tous ces autres cubes et du coup on va passer tout de suite à la suite de la vidéo et donc voilà on passe déjà à la dernière partie de cette vidéo et ça sera du coup les accessoires donc tout ce qui tourne autour du cube enfin vous verrez un peu les petits trucs que je vais vous montrer donc on commence tout de suite avec les timers donc déjà mon premier c'est celui-là c'est le Stackmat G4 voilà c'est le seul Stackmat que j'ai et c'est celui que j'utilise tout le temps donc vraiment ça fait 5 ans que j'utilise aucun problème vraiment il est ultra bien et le deuxième que j'ai c'est celui-là donc ça c'est le Moyu timer voilà donc c'est en soi il n'y a aucune grosse différence avec un Stackmat bon déjà il est très moche je trouve en tout cas le timer en soi après le tapis ça va il est sympa mais le timer en soi je le trouve très moche et voilà après l'avantage du Stackmat c'est que c'est celui qui est utilisé en compétition donc au moins on est bien habitué par exemple autant qu'il faut avant que ça se lance voilà moi j'utilise le Stackmat plutôt mais lui il n'est vraiment pas trop mal non plus ensuite avec le Stackmat j'avais aussi reçu ce petit sac Speedstacks voilà enfin Speedstacks c'est la marque qui fait le Stackmat et voilà c'est un petit sac juste moi je dirange tous mes accessoires bon je ne vais pas tout vous montrer bien sûr et où on peut ranger des cubes voilà enfin c'est assez sympa bon ça c'est pas ultra intéressant je vous l'accorde c'est juste des petits cache cubes comme en compétition pour cacher le cube avant de commencer l'inspection voilà j'en ai deux comme ça que j'avais pris à des compétitions qui sont je ne sais pas il y a écrit VAC là c'est Mofonger c'est qui enfin je ne sais pas c'est des trucs qui et un truc The Cubicle qui est un peu pété vous voyez bon après j'ai plein de stands c'est à dire des trucs où on peut poser son cube comme ça mais la plupart ils sont tous pareils où ils se ressemblent enfin déjà j'en ai beaucoup trop et en plus ils se ressemblent tous beaucoup mais il y a ceux là qui sont un peu plus sympas c'est ceux qui viennent de Atoukube vous voyez ils ont des formes assez différentes des autres donc je trouve ça assez sympa il y a le blanc comme ça il y a celui là voilà c'est toujours été imprimé en imprimante 3D il y a le rouge comme ça un peu circulaire on peut se dire un 3x3 ça ne tient pas mais en fait si merde mais en fait si on peut largement mettre le cube sur le stand bon là j'ai essayé de le pencher du coup c'est tombé mais voilà ça marche sur une surface pleine ensuite on a un petit truc où il y a écrit mon cube préféré aussi assez sympa en mode circulaire comme ça et mes deux préférés c'est sûrement ceux là parce que vous voyez qu'il y a écrit Greg Speedcubing donc voilà ça c'est les plus sympas on l'a en blanc et là je l'ai en vert donc voilà ça a tout été fait en imprimante 3D et je trouve qu'ils sont bien plus sympas que tous les autres stands et pour la suite des accessoires je vais déplacer ma caméra et je vais vous montrer tout de suite voilà si vous êtes un peu en dehors du monde du speedcubing vous ne saurez peut-être pas que la plupart des speedcubers gardent plein de boîtes donc là j'ai juste gardé en fait les plus belles je ne les garde pas vraiment toutes donc il y en a beaucoup de GAN vous voyez là il y en a d'autres vous voyez le GAN Cube là vous voyez des Moyu Waylong GTS3 voilà il y a plein plein de boîtes c'est toutes les plus jolies donc je dois en avoir une bonne je pense bien 30-40 facile ensuite ça c'est assez marrant j'ai gardé toutes les petites cartes qu'on met en compétition pour indiquer qu'on est bien compétiteur donc là vous voyez la petite carte pour les championnats du monde là c'était pour je ne sais plus quelle compétition enfin voilà j'en ai vraiment gardé plein 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 voilà là il y en a une je ne sais pas c'était pour les championnats de France là on a été pour les championnats de Suisse voilà en fait c'est tous les trucs qui indiquent quel groupe on doit passer tout ça et voilà bon c'est pas très utile mais j'en ai gardé plein donc je pense en avoir apparu une bonne dizaine ensuite ça c'est assez marrant c'est l'affiche de la toute première compétition que j'avais faite en 2016 qui s'était passée à Annecy malheureusement elle est un peu pétée mais voilà elle est là donc c'est juste un truc assez marrant après j'ai des affiches plus sympas on va dire ça c'est celle des championnats d'Europe à Madrid qui sont passées en 2018 voilà en vrai je trouve qu'elle est assez jolie là c'est encore mieux c'est l'affiche des championnats du monde 2017 voilà qui est bien plus grande encore donc celle-là aussi très sympa avec le petit logo de la tour Eiffel comme ça ensuite en parlant des championnats d'Europe à Madrid on avait reçu tous les compétiteurs un sac à dos comme ça voilà avec écrit WCA 2018 voilà donc ça c'était vraiment sympa je sais pas comment ils se sont débrouillés pour nous offrir à tous un sac à dos mais ils l'ont fait comme l'affiche d'ailleurs qui était offerte ensuite on a plusieurs diplômes que j'ai reçus à des compétitions donc là voilà j'en ai 3 ici tous les diplômes que j'ai eu c'est soit au SCUBE soit au 2x2 voilà mon objectif ce serait d'en avoir au 3x3 mais ça ça n'arrivera peut-être pas tout de suite et enfin le dernier élément que je vais vous montrer de ma collection c'est celui-là c'est le Radio Réveil Rubik's ouais j'ai vraiment tout en mode Rubik's Cube donc là il n'est pas du tout à l'heure si vous vous demandez non on ne peut pas le tourner il fait juste Radio Réveil et voilà c'est assez sympa voilà vous avez vu la vidéo était très très longue je vous ai bien présenté tous mes 174 Rubik's Cube encore une fois bonne année 2022 donc j'espère que vous recevrez plein de cubes cette année j'espère qu'il y aura plein de compétitions et pas de Covid voilà et on se retrouve du coup très bientôt pour plein d'autres vidéos et voilà donc si vous avez bien aimé n'oubliez pas de vous abonner mettre un commentaire et mettre un like salut bonne année salut 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 Sous-titrage ST' 501